Bonjour bonjour, aujourd'hui, épisode 17 de Mange pas tes mots podcast, aujourd'hui avec nous on a Tiger Chakun T, c'est ça? Yasser, pis Charles Veilleux ou Charles... Charles Laurent Veilleux, c'est ça que tu veux dire? Charles Laurent Veilleux, ben on va juste s'appeler Charles Veilleux pour avoir podcast. Ok, on fait quoi Charles Veilleux, on a deux Charles Veilleux aujourd'hui. Podcast numéro 17 présenté par SmartTask, c'est ouvrir les taches ménagères, c'est gérer par nos beaux amis. Fait que SmartTask, cherchez ça sur vos cellulaires, on est présenté, l'épisode est présenté par eux aujourd'hui. Notre premier commentaire. Yo Charles, SmartTask bro, money moves, get your money mof**k. Ok, damn. Bon, présentez-vous. Ben Tiger peut-être en premier. L'artiste. Hey yo, Tiger Chakun T, jeune rappeur de Gatineau, mais maintenant en Montréalais, on est là, je fais les bails depuis 5 ans, pis c'est pas awesome man, that's what it is. It is what it is, moi c'est Charles Veilleux t'sais pour le podcast. Gérant de ce gars-là, pis... Gérant de ce gars-là, c'est rien, c'est pas de la job pantoute. Ouais, je vais le rose pas mal tout à l'heure du podcast, c'est pas de fun. Ben écoute, Gérant de ce gars-là, entrepreneur jeune, jeune qui se débrouille dans la vie même. Et étudie en communication, qui veut vivre de l'industrie de la musique, qui grind là-dessus depuis quelques années, 4 ans, 5 ans à peu près. Organiser des évènements, faire la promotion, je fais un peu de tout. Fait que là, c'est ça même. Mais c'est versantile. Ouais, I guess. Mais c'est palivalent. C'est ça, y'a ce qu'il faut en vrai là. Versantilité même, top tier shit. Ouais, t'as pas le choix de faire tout genre. T'sais, quand tu travailles avec quelqu'un qui a pas comme tous les contacts, t'sais, qu'à admettons, quelqu'un qui est pas signé, genre jeune artiste dans les moments, t'sais, t'as pas nécessairement, t'sais, dans une structure musicale, t'as le gérant, t'as l'artiste, t'as ensuite peut-être une maison de disques, des bookers, des relationnistes, des publishers. T'as besoin de beaucoup de monde. T'as besoin de beaucoup de monde. Donc, t'sais, quand tu travailles avec quelqu'un qui est pas au niveau d'avoir toutes ces ressources-là, ben t'es obligé d'apprendre un peu de tout. Ben oui, c'est clair. Mais c'est le fun. C'est le fun, ça reste occupé, pis t'apprends plein de choses en plus. Ben ça, c'est la meilleure opportunité d'apprendre, c'est faire tout. Mettre tes mains en terre, pis qu'on s'en joue avec. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, on mange Mia Thai Cuisine. On n'est pas. Mia Cuisine Thai, c'est un resto sur Saint-Denis, sur le plateau, proche de la station Chabrut. Il paraît que c'est vraiment bon. On va essayer ça. Est-ce qu'on donne des reviews en mangeant genre? On donne les reviews à la moitié. À la moitié. Ouais, ouais. Après avoir dégusté, pis après avoir pensé. Yeah, yeah. Ouais. Attends, moi je me lance. Ouais, ça, on va voir au pétitile. Est-ce que c'est bien présenté? Ah non, tu sais, c'est sûr. J'aurai... Ouais. On va faire un... 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 controversé. Qu'est-ce que c'est? Bon. C'est piquant. Ah ouais? Hum. Hey, yo, no lie, ça slappe d'eau. Yeah. C'est mieux que le Thai Express? Hey, yo, hold on, hold on, hold on. Ben oui. Hold on. C'était mon mieux que le Thai Express. Ben oui, c'est clair. J'ai pris une douchée, là, pis... C'est délicieux. Mais je joue pas dans la même game. C'est pas le même balcourt que le Thai Express. Tu peux pas comparer. Yo, moi, tout ce que j'ai, j'ai déménagé ici. Pis là, j'ai arrivé sur Saint-Denis la première fois de ma vie. Pis je trouvais Thai Express. T'es tombé en amour. Yo, bro, tu comprends pas? Yo, y'a pas ça là-bas, bro. Y'a pas ça à Gatineau, Nji. Y'a pas Thai Express à Gatineau? Yo, y'en a pas, man. Ce gars-là, c'est un paysan, man. Paysan, man. Mon père était comme, yo, il est parti du village. On a pris pour le village ici, bro. Tu comprends? Fallait que ça soit familier, quand même. Mais yo, voilà, yo, tu comprends? C'est ça, c'est ça. Là. Eh, bro. Non, y'a pas ça là-bas. Pis, je sais pas, là, yo, y'a tellement de trucs que j'ai découvert ici, là. Ok, ok. Yo. Hum. Franchement. Ah, yo, votre roman. Yo, juste le métro, là. Ah, yeah? Yo. T'étais chute pour la fois que t'entends le métro. Eh, yo, bro. Moi, j'entends des panaises plein d'ici, là, dans son rome, yo, au chill, au chill, mon petit. Là, j'ai comme, ah, yo, posé. Moi, c'est quand même, bro, c'est loin. C'est loin, yo. C'est pas grave, bro. Pourquoi tu fucks mon père, bro? Tu prends un métro, même, t'es partout, là. Tu rentres dans une station, là, t'es partout, là. Pis t'as rien à faire, tu t'as sois pis t'attends. Mais c'est ça. C'est ça. Mais honnêtement, yo, la première année de métro que j'ai pris de ma vie, pis c'est genre, je pense que c'était la plus longue ever. T'avais un de... À l'époque, j'étais à Gatineau. T'avais le père de mon ami, genre, on allait à Montréal. Pis je sais pas pourquoi, mais comme lui, son père, il y a là, genre, montre en moi un smichet. Pis il nous a juste, il a juste décidé de nous déposer à Laval. Là, on est comme, ok. Ok, yo, on débarque, on va à, quoi, c'est Montmorency, genre. Pis on devait aller chez ma mère. Fait que c'est genre Montmorency jusqu'à Lucien Rallier. On a fait genre la moitié de la ligne orange. Pis comme 30 minutes, man, qui était là, genre, pis c'est comme un tunnel. Tu perds la notion du temps et de l'espace, bro. J'étais comme, ok, man. Mais tu peux faire plein de choses dans le métro, là. Surtout les azurs, maintenant, avec le climatisé, c'est blessé. Ça, ça saute. Faut rire. Surtout l'été quand il fait chaud. Parce qu'avant, là, si tu vas prendre le métro de ligne jaune, c'est comme les anciens métros, c'est un struggle, là. C'est un sauna, littéralement. Ouais. À Mars 33, bro. Même, même en hiver, c'est chaud, genre. Il fait à moins 40 dehors, pis il fait, là, 30 degrés dans le métro. Ah non, ça, il faut que tu enlèves ton manteau, là, quand t'es dans le métro. Tu enlèves ton manteau, tu enlèves ton polar, tu enlèves ta casque. Yeah. Too much. Too much. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est ça, le monde qui sont tout le temps en auto, ils sont comme... N'importe si ça sent le métro pour eux, c'est la même chose. Genre, ils vont drop. OK, ouais, je te drop pour mettre au pied, là, c'est comme... Il drop à l'autre bout de litre, tu fais 50 minutes de métro. Mais c'est ça. Mais yo, ici, genre, le transport, comment tu dis, est plus rapide que les chars. C'est pas une carte. Ouais, c'est pour d'entendre, ouais. Non, mais j'ai stationné. J'ai mon permis et tout, là, pis comme... Tu sais, tu essaies de gager les heures de pointe, là, pis là, t'es comme, ok, genre, si je pars là, j'aurais chill, mais comme... Il y a tout le temps du trafic. Tout le temps du trafic. Ouais, tu rajoutes un plus 30 minutes, là. Mais c'est ça, yo. Mais comme yo, des fois, c'est nice de conduire, là, mais les gens ici, par contre... Le parking aussi, là. Ah, bro, yo. Nous, on a été chanceux d'auto pour venir ici, là. Non, 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 non. Mais tu déménages au plateau. Toi, t'habites dans quel point? Moi, j'ai grandi à Saint-Henri toute ma vie, jusqu'à, genre... Mais ensuite, j'ai bougé quand j'avais... Mais il y a un an, j'ai bougé à Villeray. Ah, ok, Villeray. Ouais, pis là, j'ai déménagé de Villeray. Je suis temporairement à Longueuil, genre, pour un an, à peu près. Mais, comme, to be honest, je suis toujours chez Mablon, dans le plateau, là. Ok, ouais. T'as fait f*** Longueuil, même si c'était deux gars du plateau, dans le fond, là. Mais j'ai, comme, grandi dans le plateau, là, ouais, genre. Même si j'ai grandi à Saint-Henri toute ma vie, je suis, comme, un... Toutes les... Comme, j'allais au secondaire au collège de Montréal, là. Ok. Pis, tous mes amis de secondaire, ils habitaient dans le plateau. Ouais. Après l'école, là, on allait dans le plateau. Toutes les fois que je voulais chillier, je t'y l'aimais plus à Saint-Henri, genre. Je t'y l'aimais plus à Saint-Henri, genre. Je t'y l'aimais toujours au plateau. Parce que, quand même... Ben oui, c'est... C'est souvent ça. Genre, les amis, tu te fais au secondaire, c'est quand même... C'est comme si t'habitais de là-bas, pis tu chilles tout le temps là-bas, après. Parce que c'est comme, nous, à Regina, il y avait tellement de monde de Laval, genre 50% du monde de Laval. Parce que moi, je me ramassais à m'inscrire, genre, au gym à Laval. Quand j'habite à Montréal. Et vous, vous êtes dans quel coin? Un-sick? Moi, je suis un-sick. Moi, je suis Villeray. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, moi, un an habiter à Villeray, c'était quelque chose, ouais. Ça m'a déstabilisé, là. Ah ouais? Ah ouais! Tu sais, Saint-Henri, genre, moi, le vibe que j'avais de Saint-Henri, c'était... Je connaissais tout le monde, tu sais, après 20 ans, là, tu connais tout le monde ici. Ah ben oui, c'est vrai. Tu connais tous les gens dans les dettes, tous les gens dans les cafés, genre. Même ça, si j'ai gentrifié en tabernac, tu connais tout le monde. Là, t'as une espèce de vibe de communauté, pis là, genre, j'suis allé à Villeray, l'appart était flair, genre. Il était même pas supposé de le louer autant bas, genre, rénover. C'était comme, quasiment, genre, l'intérieur, c'était comme un condo, là. Ah, ok, ok. Mais, euh... Ouais, même. J'étais juste trop loin, comme la rue Jarry ou la rue Villeray, là. C'est ce qui m'a... J'étais pas loin du boulevard Crémazie, genre. Ah, dans ce coin-là, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'étais juste à côté du métro Crémazie, genre. Ok, ouais, ouais. C'est quand même. C'est un peu moins... Ouais, mais t'es pas... J'estime, toi, t'habites vraiment proche de la métropolitaine, si c'est? Ouais, j'habitais proche, ouais. Ouais, ouais, c'est... Lui, il habite à côté de Jarry, là. Fait que c'est comme... Le monde est quand même différent quand t'es comme proche de Jarry, pis comme... Quand t'habites de la métropolitaine, t'es juste qu'une autoroute dans ta fenêtre, là. Mais le parc Jarry, maintenant, c'est comme... Il s'adore tellement de monde. Le parc Jarry, il saute, hein? 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 Oh, my God. Ouais, je t'ai dit, ça dégénère un peu, là. Surtout cette année, je sais pas pourquoi. Mais... C'est assez calmer, là. Les trucs qu'on couvre un petit peu, là. Comme... Ça déplace le monde, là. Genre, y'a plus le couvre-feu, les terrasses sont ouvertes. Là, le monde se disperse un peu, là. Mais genre, yo, les premières semaines, là... Bro... Ouais, ouais, ouais. Sold out! Yo, moi, juste j'en demande, là. Ouais, ouais, c'est cool, bro. 28, là. Oh, mon gars! Yo! Hey, hey, yo! Vous êtes à l'Allemance? Yeah, j'étais à l'Allemance, bro. Non, lui, il était pas là, mais genre, moi, j'étais là. J'étais à l'Allemance, bro. Ouais, c'était calme, là. T'avais des feuilles artificielles. Yeah, c'est ça! Nous aussi, on a des feuilles artificielles. C'est le Parc Laurier à côté, là. Ah, le Parc Laurier sold out. Ouais, le Parc Laurier. Ouais, j'ai pris un peu après, là, la police a passé l'aide. Yeah, yeah. Ok, il est passé aux heures. J'suis quand même que les deux. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'suis pas pour vous, mais moi, le COVID, ça m'a juste rendu trop cas, amis, là. Moi, j'suis là, yo. J'vais être, genre, le 28, là, à 9h et 4, j'suis en train de dormir. Mais c'est rendu facile, genre, juste, genre, dire, OK, ouais, j'aime coucher tout. Parce que c'est à cause du couvre-feu. C'est tellement habitué. T'as rien d'autre à faire, là. Ouais, c'est ça. C'est en plein février, là. Fait f*** les froid dehors, là. T'es comme, hey, yo, man. Hey, might as well just go sleep. Mais même si tu chill, genre, pis là, tu bois, pis tu... Pis là, t'arrives chez vous, il est comme 10h. Pis t'es chaud, là. Pis après, t'as le temps de dessouler, tu te couches à la minuit, tu te laves à 8h pis t'es en forme, là. Ouais. Fait que normalement, bring back day drinking, là, là. Hier, on a du chillé, alors, on a commencé à tuer à 9h, là. Ouais. Pis normalement, pourquoi on peut pas tuer français à la midi? Comme ça, genre, je peux pas être en chiffre, à matin, là. Mmm. It makes sense, though. It makes sense. Mais j'avoue que, la première semaine après le couvre-feu, j'étais un peu déboussolé, là. Yeah. Tu sais, je revenais chez nous, il était 9h30, là, j'étais comme... Hey, man. Là, j'suis comme, bon, mais... Ah, yo, y'a même plus de couvre-feu, là. J'étais perdu, là, j'étais comme, yo. Là, j'étais comme, yo, qu'est-ce qu'on faisait encore à la store-là, là? Y'a 5 mois, là, genre. Ben, yo, on sortait au club à 11h. Yo. On arrivait là-bas à minuit, quasiment, là. Ah, yo. Là, c'est classique, là. Ouais, man. Ben, quand... En même temps, j'suis fucking courant, c'est fini, là. Ah, ouais, ben, toi, là. Ah, yo, ça fait du bien, là. Ah, c'est juste... Nothingwood, là. Ouais, nothingwood, c'est grave, ça va recommencer anyway, là. Moi, j'te dis, ok, t'sais, t'sais, j'sais pas si vous êtes des fans de hockey, là. Moi, j'sais que, là, moi, je suis un gros fan de hockey, là. Fait que, bro, think about it. Si, admettons, on sera en finale, genre, pis que Tonton Legault, il arrive pis il est comme, toujours 2500 personnes. Ah, mais impossible. 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 Il faut pas. Il faut pas. Pis là, on va jouer contre une quête aux States, avec genre 23 000 personnes dans l'Arena, genre. On va se faire démonner, là. Mais en même temps, en même temps, c'est un réflexe. Si on arrive à battre toutes les teams américaines, avec genre, juste 2500 de nos fans, et eux, ils ont plein de capacités, ça va être le réflexe de dire que, genre, yo, on a même pas eu besoin de tous nos fans pour win. Oh, for real. You know what I mean? C'est vrai, yo. Yo, on a-tu 10% de force pour battre? C'est comme dans l'anime, là. Yeah. C'est Rock Lee, mais avec les poids. Oh my God, yo. Ils parlaient son événement en photo, là. Ah, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. F***ing chaud. Ouais, hey. Moi, je suis plus un boy Dragon Ball. Yeah? Ouais, ouais, je respecte ça, ouais. Je respecte ça, ouais. Mais, je sais pas. Moi, ça fait longtemps que j'ai écouté des animés, là. Merde. Oh. C'est comme un genre top 3 animé. Moi? Ouais. C'est genre, ça devrait être quelque chose, genre, moi, je suis fan de Gundam, ça fait que, je prends genre Z de Gundam, puis après, ça va prendre genre, ça va prendre genre, Evangelion, puis après, genre, ça va être genre, Kegis. Moi, moi, je suis fan de Chois, avec des robots dedans, hein. Ouais. Ouais, ouais. Friends from Rich, sinon, là. Ouais, Friends from Rich, sinon, là. N'espère. Mais, au moins, en vrai, je sais pas, man. Genre, moi, mes top 3, mon top 3, il est probablement en basic as f***. Mais, j'ai checké d'autres animés, mais c'est que, tu sais, c'est les 3 genre, Naruto, for sure, One Piece, for sure, puis Bleach, définitivement. Mais, c'est tellement la réponse facile à dire, genre, comme le monde est gross là-dessus, genre. Non, mais, il y a des raisons, ouais. C'est ça, il y a une raison pour ce peupleur. Ouais, il y a une raison pour ce peupleur, mais comme, tu sais, genre, pour moi, Naruto, man, c'est genre, c'est un classique à la vie, là. Tu comprends, là? Genre, peu importe, animé, roman, histoire, whatever. C'est juste, c'est juste un classique, là. Ouais, One Piece, c'est marque Naruto, man. Yo, yeah, mais tu vois, mais c'est ça, I'm starting to think that, parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé One Piece. Ça fait quand même près un an et demi, deux ans. Ok. Mais genre, yo, c'est les histoires là-dedans, là, pis yo, le fait que le boy, le One Piece, il garde l'attention du monde, ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans, là, qu'est-ce que c'est, là? Il y a pas mal, là. Il y a plus que 1000 épisodes. Yo, ouais, 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 ils sont passés 1000, là. Ils sont genre à 1084. Ils ont passé 1000, c'est le début de l'année, là. Moi, il me reste genre 60 épisodes, pis je suis up to date, là. Yeah, mais c'est ça, moi, tout, là. Il y a comme ça, tu pis j'en sont là. Il m'en reste une matinée, là. Il y a toujours un moment dans l'année où je suis genre, je binge-watch tous les épisodes en deux semaines, là. Oh my god. Mais t'sais, j'en ai aimé des plus courts, genre, mettons, t'avais Mihai Nikki, qui s'était popé. T'avais... J'ai checké un peu Fairy Tail. Et ça, genre, j'ai filmé, mais j'ai un peu décroché. Non, mais ça joue beaucoup sur genre, t'sais, les mêmes tons, genre, j'ai peur que n'importe où, tu mets n'importe quoi, mais moi, je trouve ça ne pousse pas autant, là. Ton produit sur le table, c'est pas un leçon Fairy Tail, là. Yo, parce que, ok, j'ai checké ça à l'époque où, genre, j'ai commencé à faire des beats, right? Pis là, t'sais, comme, t'as avec mon cousin Kydiah, genre, de Kydiah, by the way. Ah, c'est souvent tes features, je sais. Yeah, 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 c'est sur le beat november. C'est littéralement genre, le doux qui m'a mis au rap, genre. C'est généralement, like, if it wasn't for him, I would be rapping. Pis, en tout cas, yo, moi, j'ai commencé à faire des beats, pis là, y'étais comme, yo, bro, like, put together producer tag, là, j'étais comme, c'est quoi ça? Là, y'étais comme, ah, yo, t'sais quand t'écoutes un beat de Metro Boomin, genre, là, j'étais comme, ah, ok, j'ai posé. Là, yo, genre, j'pensais à être quoi, là, genre, 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 tiger on the beat, type shit, là, là, j'étais comme, bro, that shit trash, bro, like, the fuck is that? Yo, là, t'es comme, j'étais comme, bro, yo, là, who the fuck am I, genre? Pis, là, yo, j'ai entendu ça, j'écoutais Fairy Town, pis, là, j'étais comme, hey, yo, ce beat, là, est tellement insane, comme son, genre. Là, j'ai retrouvé sur YouTube, j'ai downloadé, pis, là, depuis, depuis ce jour, j'utilise toujours le même fucking mp3, bro, genre, je mets le même reverb, j'ai mes presets, pour ce fucking tag, là, pis, je le mets à chaque fois, pis, le monde sont juste comme, bro, comme quand tu fais des beats, genre, comme fucking hard, genre, qui slappent, genre, des gros trappers, pis, là, c'est comme, ouais, pis, t'as juste, wow, ok, on est juste comme, bro, on est juste, ouais, 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 je l'ai comme eu, j'ai entendu ça à quelque part, mais je me souviens, genre, ok, c'est fairytale, yeah, c'est ça, mais c'est utilisé dans d'autres animés aussi, comme, je pense, Bleach, à un moment donné, genre, mais, moi, j'étais juste comme, yo, let me use that shit, yeah, au début, je détestais ça, je sais, je savais que t'aimais pas ça, je savais que t'aimais pas ça, mais, man, c'est juste comme, hé, t'es qui est voyant, tu l'entends, il va se narquer, mais c'est ça, affaire, yo, le truc que j'ai remarqué, c'est un espèce de concept universel, genre, c'est comme, tu peux passer du temps à, genre, trouver un nom pour quelque chose, trouver, genre, une espèce d'enveloppe, mais, ce qui est important, c'est genre, comment tu fais la chose, comment tu te délivres, tu sais, un de mes, un de mes, un de mes collaborateurs réguliers, Olsav, c'est un boy brésilien, j'étais au sauna avec, mais on a seulement quand ça, à Lincoln, quand j'ai move ici, lui a move à Laval, pis là, maintenant, il est retourné au Brésil, pis au Brésil, pis au Brésil, c'est le Brésil, mais tu sais, son nom de rapper, c'est Olsav, pis, dans notre collectif, au début, quand moi, j'avais une entrevue à mon cousin, pis, les autres, pas mener dans le collectif, c'est comme yo, ce qui c'est pas de nombre, c'est mon rappeur, il était comme Olsav, là, mon cousin, un gong on a lâché, le trap, mais yo, as soon as like, ils l'ont demandé pour un feat, pis là, il a montré ses bi, là, il était comme yo, ce qu'il a vraiment raffiné sur le brésil, mais, il est vraiment grandis là, dans le Brésil, il est en ce moment, encore la dans le Brésil, c'est pas faux Brésil, oh yo, c'est rough, les filles ont des graines partout, c'est ça? non, non, mais bro, c'est rough, comme, plus loin que notre imagination, plus loin que les histoires qu'on entend, tu sais, des fois, il me raconte des trucs là-bas, genre, récemment, au début de l'année, on parlait au fond, il était en train de aller au départ, parce que là-bas, il fait toujours chaud, nous, on était en couvre-feu, pis là, il était comme, bro, je m'en vais au Del, je vais de la broue, là il me racontait une histoire, de comment il y a deux ans avant, il s'était fait jump, par du monde genre, dans sa ville random genre, pis là, après, yo, on finit le call, il est comme, je m'en vais un turn up, on check soon, il raccroche, deux heures plus tard, le panier il m'appelle, bro, pis là, il est comme, bro, genre, je viens de me faire jump encore, là, j'étais comme, what the fuck, pis là, il est comme, yo, je pense que mon poignet est fuck man, pis comme, j'étais comme, qu'est-ce que c'est passé, genre, j'étais comme, nan bro, genre, genre, j'étais comme, pis les gars, ils commencent à me parler, pis on commence à m'ensecler, pis ils m'ont gang-drop, pis c'est régulier, là-bas, genre, c'est un autre univers, c'est un autre univers, c'est un autre univers, t'appelles la police, ils font rien, t'appelles les ambulanciers, ils dépendamment doutés, ils ont douché, ils font rien, avec la Covid, là-bas aussi, qui est plus trash qu'ici, parce que genre, il y a des variantes, qui sont présents, maintenant, et le gouvernement, qui dénie quasiment, la Covid existe, genre, fait que c'est juste, c'est complètement, genre, c'est ridicule, genre, c'est ridicule, genre, non, c'est surtout ça, genre, pour venir à ce que je disais, quand, si tes actions back, genre, si tes actions, excèdent les attentes du monde, par rapport à ton nom, genre, le monde va fuck avec le nom, peu importe, genre, pis c'est juste ça, genre, c'est comme, mon producer tag, comme il disait, il wasn't on with it, mais quand tu sais que, genre, t'entends ça, pis t'associssas un beat, que tu vas feel, parce que, genre, j'ai des leveurs, dans les anciens beats, que tu écoutés, là, le monde va juste être comme, genre, 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 ils respectent le tag. C'est comme, le chien de par bleu, c'est que, quand t'entends ton beat, ça c'est quoi le chien de par bleu? T'es conditionné, t'es conditionné, elle était de, oh shit, mais tu commences à salver. Moi, j'aurais jamais, j'aurais jamais pensé à ça, genre, de regarder ça, de cette façon-là, un salut du sens. Pis en plus, son tag, c'est plus comme, c'est comme, dans ton subconscient, un peu, c'est pas comme, tu parles pas, pis c'est juste, le son, qui te fait réagir. Mais c'est ça, mais c'est, ça rentre là, dans le concept, de juste créer une réputation, genre, c'est un peu de ça, mais c'est aussi, juste comme, t'habitues le monde, genre, à certaines choses, dépendamment de, ce que tu leur montres, right off the bat, pis, c'est pour ça que, genre, l'industrie marche, comme ça, maintenant, yo, n'importe qui, tu vas dans une salle, 100 personnes, tu leur demandes, genre, 80% du monde vont dire, que tu vois Drake, ou tu entends Drake, sur un beat, ils vont juste être comme, je vais écouter, genre, juste parce que c'est Drake, mais comme, les autres, genre, il y a tellement de rappeurs, nowadays, que maintenant, c'est comme, il y a des gros noms, qui sont là, pis, pis, tu vas écouter peu importe, parce que c'est une réputation, pas de chance, mais oui, c'est ça. c'est quand même, Amigos, genre, des trash albums, mais genre, moi, j'ai pas aimé, le culture 2, le culture 3, t'es quand même, c'est quand même, tu vois, c'est Migos, ils ont bien fait des bails, ils ont bien fait des bails, ils ont bien fait des bails, mais genre, il y a pas pu, je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore fini, mais Take Off, il parait qu'il est bon, sur la baine, Take Off, c'est le meilleur, de Amigos, j'aime juste trop son personnage, son personnage, qui est très low key, ouais, ouais, il se fait, il est fucking underrated aussi, il est fucking underrated, t'sais, mais genre bro, il a fait un mal-mougie, tu a fait un mal-mougie, ou un mal-mougie, non mais, ouais, ça c'est un des bons albums, genre, de cette année-là, d'écoutivement, mais sinon, j'ai quand même sleep un peu, sur des releases, des releases américaines, j'allais dire, on est tôt dans l'année, mais on est quand même mi-année, non, ça a passé trop vite, à cause du couvre-feu, ouais, c'est comme ça qu'on t'est fait, pis tu fais pas expériencer le beat en live, pis c'est ça qui est différent aussi, tu fais pas chez quelqu'un, entendre le beat, ou dans le club, entendre le beat, fait que tu l'écoutes différemment aussi, ouais, on a passé la moitié d'année chez nous, c'est fucked up là, c'est comme, personne n'écoute du 6thine dans la maison, mais tu vois du club, c'est juste du 6thine, fait que là, tout le monde connait le 6thine, personne n'écoute, c'est pas ça qu'il y a 4lef récemment là, pis là, il essaie de guider du club là, ouais, mais le père, c'est que ce gars là, niveau marketing-wise, il est fucking fucked up, ouais, il est solide là, ouais, mais parce que tout le monde, tout le monde s'attend à ce qu'il va se passer genre, ouais, ouais, tu sais quand il est sorti de prison, c'est comme, tout le monde va on hate et tout, New York c'est New York, mais comme bro, tu veux quand même savoir qu'est ce qu'il va se passer, ben oui, tu vas le follow pareil, tu vas checker ses lives pareil, pis c'est ça qui tient là, il a battu le record du live avec le plus de views, il y a genre 4 millions de personnes, oh damn, en live, mais en live, mais en live, c'est que, tu vois juste le monde, c'est en train de checker, pendant le moment, pendant le présent genre, mais au total, il y avait eu comme 13 millions de personnes, on clique dessus, damn, 13 millions de chiffres, yeah, c'est wild, les chiffres qu'il y avait là, mais, la latino army est trop forte genre, tu vois, les beats genre latino, qu'il y a personne qui connait ici, il y a genre 500 millions de views, il y en a comme 50 de même genre, qu'il y a juste le marché de l'amérique latine, c'est un marché qui marche, qui est toujours en action, pis, même à Montréal, on a un gros genre des artistes qui sont latino, mais qui n'ont pas le chaîne ici, t'as même un artiste qui s'appelle Cruzito, il est comme signé à Sojour Red, mais, t'sais, il est comme sur IG live, il y a comme 10 000 abonnés, il y a un buzz, parce qu'il fait des tiktok genre, il fait des tiktok toute la Covid, pis c'est un actuel genre fucking drôle, moi qui n'écoute pas de tiktok genre, j'ai fait ça, puis t'as lé, comme ça que c'est que l'aise au background, c'est, il t'a pas, t'entendais des méga hits genre, des milliards de views, c'est des méga hits de genre, reggaeton genre, 2008, 2009, jusqu'à genre 2013, pis lui, il est comme là-dessus, genre c'est, genre, genre, mais t'sais, c'est qu'il y en a fucking gros, à Montréal là, t'as tous les genres de musique que tu veux, ben oui, bien sûr, pis toute la, pis la méchante bonne qualité, genre, c'est ça le truc genre, pis comme, la majorité du genre, monsieur, madame, tout le monde, pour avoir l'information, ben ils vont aller sur les médias, t'sais, checker les médias traditionnels, pis ensuite, les médias traditionnels, ils ont pas vraiment comme, ils reflètent pas vraiment la réalité de la scène musicale d'ici, donc ça revient toujours à l'enjeu, genre, ah, même, comme le rap anglophone, ouais, ouais, je sais que ça veut jamais bloquer au Québec, tous les marchés, visite au marché, c'est ce n'est, pis si, ça fait rire, bon, les états-unis, la Corée, l'Amérique latine, l'Europe, ça c'est les mains, les mains marchées, en Amérique du Nord, oui, tu pourrais peut-être que un petit buzz, un rapport anglophone peut peut-être être un petit buzz, en Ontario, genre, mais tu viens de Montréal, t'es jusqu'à, coucher sur le site direct, fait qu'il faut que tu passes par les États-Unis pour pouvoir combiner le big à Montréal, mais écoute, ça ne s'est jamais fait encore, tu vois, il n'y a jamais eu un artiste anglophone, rappeur, genre, qui a blow up à l'extérieur du Québec, qu'il n'y en a jamais eu. Il y a un peu, Elke de Goon, qui est rappé en anglais, je sais pas si tu connais. Ouais, Elke de Goon, il est rappé en anglais. Ouais, mais en même temps, c'est, est-ce qu'il y a eu, genre, gros succès aux États-Unis, genre. puis c'est ça, puis il n'y a pas survécu longtemps, genre, dans l'industrie, je pense. Tu sais, c'est fait de manger, là, c'est comme, les États-Unis, là, tu sais, admettons, une idée de faire, en petite parenthèse, le marché, genre, Québécois, il est minuscule. Comme, tu sais, admettons, là, on est 8 millions, OK, ensuite, tu dis, qui écoute du rap, c'est des jeunes, en 18 à peu près, genre, 18 et 34 ans, c'est la plus grosse partie, genre. Puis après, tu calcules combien il y a de jeunes de 18 à 34 ans au Québec, genre, 700 000, t'arrives, t'es comme, ah, combien d'entre eux vont écouter du rap, t'enlèves à peu près, genre, la moitié, genre, 300 000, là, t'es combien d'ici, vont écouter du rap, d'ici, ouais, ça va marcher, t'es petit, voilà, tandis que ta hausse, t'es signifié, combien de centaines de millions, Mais comme, là-bas, tout est définitivement plus exponentielle, puis genre, n'importe quel artiste anglophone, ici, le main goal, genre, même le mien, c'est de, genre, percer au marché américain, mais comme, l'affaire, c'est que là-bas, ça devient de plus en plus difficile, parce que genre, à chaque fois, tout le monde ici revient au même, genre, scénario, genre, le scénario Drake. Drake, c'est comme un scénario de genre, once in a billion, je dirais, c'est comme, ça, ça va marcher et tout, pour Toronto, pour le Canada, si tu veux, mais, as-if, que genre, il y aurait un autre, code même ici, ça va pas être la même chose, genre. Moi, je pense pas que genre, à l'international, Montréal, genre, on devrait pas chercher, à trouver genre, le wonder, wonder artist, qui va genre, blow up aux Etats-Unis, être sur des billboard charts, Grammys, whatever, pis qu'il y a, là, Montréal, ils ont de map. Je pense pas que c'est demain. Moi, je pense qu'on devrait, continuer à capitaliser sur le fait, qu'on a tellement de diversité, pis continuer à faire genre, à consolider, les liens qu'on a avec les autres scènes, notamment en Europe, pis aussi, les liens qu'on a avec la scène américaine. Pis l'affaire aussi, c'est que, tu sais, Drake pis Toronto, je parlais de ça à un moment donné, je sais pas si t'es avec toi, ou en tout cas, mais, tu sais, admettons, un des modèles de Drake, c'était genre Jay-Z, right? Pis Jay-Z, lui, il a vraiment bâti genre, un empire, avec Rock Nation, enseignement Rockefeller, mais t'as aussi la scène de New York au complet, qui était pour on. Tu sais, c'était pas juste lui, genre, t'avais Nas, t'avais Biggie, when he was alive, t'avais Big L, when he was alive, t'avais, là, t'as Fifty qui a embarqué, t'as, aujourd'hui, t'as les Passmore, Lil TJ, comme, t'sais, la scène est établie là-bas au complet. Ben oui. T'es pas, tu penses pas genre à New York, pis tu penses à un nom. Tu peux penser genre, on prenne chacun disait, ah non, moi, un rapper New York, on aurait comme quatre noms différents, t'sais. Pis Toronto, c'est pas ça. Toronto, c'est juste au bio, c'est juste Drake. Drake, autant, genre, je vais lui donner tous les crédits du monde, mais la seule chose que j'aurais lui enlevé, c'est le fait qu'il y a pas actually, push la scène de Toronto. Il y a juste push son squad autour. Et oui, il y a des noms de Toronto, qui sont Big, Tory Lanez, Presa, NAV. Non, non, oui. We can. NAV ou F***. Yo, don't give me start on that, man. Attends, mais vas-y, start, start, start on that. T'es pas un fan? Eh yo, man. J'espère un jour que, si jamais, si jamais, je vais plus loin dans cette musique shit, bro, j'espère que les paniers vont pas te rassure cette entrevue. Eh yo, moi, NAV, honnêtement, genre, j'ai hâte à NAV, parce que, yo, putting it on for the brown boys, pis quand même mon boy, Shandy, qui est du Sri Lanka, il comme genre, eh yo, NAV, eh? But, you know, like, he's putting it on for my community. F***. Ok, man, genre, I'll give you that, bro. Mais yo, en tant que tel, genre, j'vois ce panier, pis tout ce que je pense, c'est juste genre, on dirait comme, le Waterboy sur le football team, que comme, l'équipe a gagné le Super Bowl, pis genre, on lui donne la chance de tenir le trophée, genre, je crois pas ce que je veux dire, genre, on dirait le panier qui était là, au bon moment, pis, oui, genre, ça revient à ça, en gros, la progression d'un artiste, la progression d'un manager, d'être là à la bonne place, au bon moment, fait les bons moves, mais lui, on dirait qu'il était juste là, pis il chillait, « Hey yo bro, wanna pop on the mic? » « Ok, remember feeling bro, that's right » C'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est juste comme, moi je vois ça, pis je suis juste comme, « Hey yo, en vrai shout out man, mais non, genre, 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 I'm not hating on the guy, like, yo, shout out à tout ce qu'il fait, mais pour moi, c'est pas genre, il est pas dans mes tops, là, genre, genre, j'en écoute une fois de temps en temps, mais comme, « Nav » c'est « Nav » là, je suis juste comme, « Ok » là, genre, « Ok, travaux » là, like, I don't know bro, mais bon. Mais tu vois, moi je fais comme ça, pour genre, « Da baby bro, y'a eu deux beats, y'a eu deux beats, y'a eu Sudge, y'a eu Da baby, yo, 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 non mais moi, je suis pas fan de Da baby bro, c'est juste, « Nav » c'est comme, « Nav » pour toi, moi c'est Da baby, tu vois, ah ok, mais de vie, j'ai pas un fan de Da baby, ben ça, j'étais bon, y'a un beat avec Offset, qui sont son premier album, qui est de bon aussi, « Da baby cellule » ouais, puis après, c'est juste le même beat, genre, avec genre, la baisse en arrière, non mais ça, ça je peux te donner, mais genre, yo, y'a été là au bon moment, bon endroit, ouais, c'est même pas ça, tu sais genre, la paille de baby, c'est que tu peux voir qu'il y a vraiment eu le grain de rapper, il y a vraiment eu la progression de rapper, pis aussi, ce que j'aime, c'est que, tu vois genre, un des premiers avec des rappers aux Etats-Unis, you know, ceux qui viennent de genre, un background similaire, like from the streets and everything, les odds sont souvent contre eux, parce que genre, quand ils ont du buzz, souvent ils ont des cases, you know, souvent ils ont genre, probation, souvent c'est genre, tu viens de sortir de prison, et juste de même, pis, de baby, c'est comme, constamment, la vie, a prouvé que genre, you know, les odds aurait pu être contre lui genre, t'sais comme, Panné a tué un kid de 17 ans dans un Walmart genre, il a réussi, il a réussi, « get away with it », avec self-defense, c'est ça genre, ou comme, récemment, ben pas récemment là, ouais ouais, actually il est pas content, il était genre, dans une enquête, parce qu'il y a eu un shooting à Miami genre, pis un membre de son crew qui était involved genre, mais comme, le gars il est encore là genre, le gars il est encore légalement là, il peut venir tour ici, il peut venir une tour en Europe, où il veut, pis genre, il est juste, c'est juste un baller genre, tu comprends? Normalement, on dirait qu'encore aujourd'hui, il y a l'énergie qui est comme yo, je sais pas comment je vais pour une la, ben yo, ça marche, ben yo, c'est genre, c'est juste, I don't know bro, de baby pour moi c'est yo, c'est un OG là, that's my guy, like, tu respect son background, yeah, je respect son background, pis yo, les flots répétitifs d'o, ça je te comprends, ça je te comprends, ça pis genre des fois, c'est comme, ok là, mais comme, yo, l'énergie qui a bro, pis comme, ça c'est un autre truc, Parneille, tu écoutes les tracks, pis là t'es comme ok, ok, si chill Pis là après il sort la vidéo, pis là t'es comme ok, genre yo Le panneille te montre comment il faut que tu bumpes la track Yo comme quand Bop est sorti, j'étais comme ok, c'est un bon baigneux Pis là la vidéo pis là j'étais comme yo Là j'étais rendu de faire genre Like bro, c'était lit bro Comme une musicale Yo, mais je te jure bro Nan, c'est, yo, la vie c'était un OG pour moi je comprends mais c'est peut-être un artiste en tant que tel c'est plus chargé mais on ne veut pas le cas il n'a pas causé c'est vrai je fais ben chapiro c'est vite sans claude et myself les premiers tentons dans tout genre des vidéos qui s'empêche aura pour music et des jeux sur son club quand il a trouvé son voyage et après c'est juste là il sur les features genre de meek mille puis c'est juste mais avait trouvé la transition n'y a pas eu le temps de se développer en tant qu'artiste polyvalent mais c'est ça c'est où les libis que tu mentionnes au début je le filais actuelle mais je ne sais pas non ça se peut que j'ai déjà écouté mais genre honnêtement comme deux noms je pourrais pas dire mais tu sais c'est premier beat le mix tape qu'il a fait avec metro ouais ouais ça j'avais fil parce que j'étais comme ok genre le gars on voit que genre il essaie d'amener genre une espèce de nouvelle un nouveau wave nouvelle texture genre musical de quoi de nouveau une autre puis là après et où tu vois commencer à faire des features soit commencer à faire des bas et place ils veulent sur actuelle genre baiser qu'à ce pas c'est arrivé trop vite j'étais ouais mais j'ai cherché jusqu'à genre j'étais comme ok il y avait sorti un mixte et je pense comme fin deux mille vingt ans avec les goûts l'intention je pense ouais ouais plein de features de ce genre future j'ai écouté un billet d'achat je n'y a la vague possible après qu'ils morts je pense sur le yo fun fact about portsmoke genre à l'école je pense qu'on est dans ma cause il vient de brooklyn il était il est à la même église que portsmoke ah ouais et puis c'est mais il m'expliquait toute la scène de new york j'en ai expliqué comment pop smoke comme l'eau aujourd'hui en gros il était il est en en studio avec l'outil j'ai un autre rappeur de new york puis l'outil j'ai juste d'être trop à et j'ai trop j'ai rappelé métro buzz il a pas ça fait que le pop smoke était là que l'ingénieur l'ingénieur il dit yo i got some beats you want to hop on break up nav bro mais pop smoke c'est pop smoke so shout out fuck nav mais anyway yo yo pardonne shout out to pop smoke fuck nav yo pardonne il pull up dans le bout puis il fait je pense c'est welcome to the party ou le code même genre il fait ça puis ça a juste blow up comme il ya la voix il avait la voix c'est qu'il a peu plus c'est ce qu'on mérite on voit ce genre c'est ici ok ok mais moi j'ai pas éclairché au début j'étais comme c'est trop comme agressif comme voie mais après j'ai apprécié sa musique jacquard qu'il ya d'ailleurs comme tout le monde a écouté son album il a j'ai pris le temps d'écouter pour la vraie puis j'ai laissé mais après son côté le plus là j'ai accès d'apprécié bon moi je me rappelle j'avais un examen mal à l'école à l'école j'étais en salle de classe 2 minutes avant qu'on commence et quand même on voit il dit genre il t'expris comme yo pop smoke à où j'étais juste comme pas j'ai qu'à l'époque là j'avais un examen puis dans ma tête c'était juste comme mais why the fuck j'ai dit mort parce qu'un beau c'est lui comme c'est juste aux résumés ni quoi il ya un genre 21 ans max comme au final tu as vu qu'il est qu'est ce qu'on ressortir pour j'avais les gens le monde de deux mille piastres qui a vendu avec la bande à deux mille piastres un piquet avec l'âge disant exactement c'est une photo dans la quitte le tuer avec les gens qui voient depuis l'adresse dans la maison j'ai ensuite ce genre que même comme quand tu es un rappeur du street les gars ils apprennent vraiment jean comme on m'ouvre puis il faut vraiment faire attention ils ont tout le temps des guns sur eux genre il n'y a pas le choix mais souvent tu vois les photos ils ont un gun qui tient non mais souvent c'est juste parce que genre tu sais ça revient à ce que je disais genre tu grandes dans un élément genre vraiment axé autour de la suite et tout pis c'est comme avant même le film tu te promènes toujours avec un strap tu vois avant même ça pis là genre tu blow up pis c'est comme c'est chill tu sais tu blow up pis avant même que tu move out du ghetto genre tu sais t'es f**king de cash t'es f**king de clout fait genre yo le monde là le hood c'est le hood le monde il savent t'es qui maintenant pis c'est comme ah t'es riche en plus t'es une cible tu deviens une cible fait genre ils sont constamment dans cette mentalité là genre pis c'est comme c'est triste aussi parce qu'après tu deviens une cible de l'état parce que le genre yo la raison pourquoi les rappeurs sont autant arrêtés c'est genre oui oui il y a tous les crimes qui se passent évidemment mais de base sont vraiment targeted à ce f**k ils sont vraiment targeted à ce f**k le hip hop police c'est un truc réel dans les festivals et tout genre comme souvent les performances des rappeurs sont ce qui sont les plus observés genre pas par la foule mais par les fesses genre parce qu'ils font juste attendre n'importe quoi pour arrêter même à Montréal Montréal le nombre de rappeurs qui se font annuler les shows genre t'es animée se fait annuler les shows pour la police t'es les policiers ils vont voir le promoteur genre mettons club saude il faut juste dire hey t'allume le show genre ça passerait pas genre ou des fois le show va avoir lieu pareil mais il va peut-être à m'emmener avoir genre 30 policiers qui rentrent ouais c'est ça ouais ok t'sais genre anima t'sais genre il y a eu genre Kegoon j'pense même il y a eu 514 qui sont fait à des shows genre ok il y en a eu d'autres aussi là t'sais c'est juste je sais pas c'est comme t'empêches quelqu'un qui a été qui est né comme puis il y avait pas la bonne carte t'sais le bon set de cartes la bonne main pis là MN tu t'empêches de sortir aujourd'hui c'est ça c'est ça qu'est ce que tu penses qui va arriver le gars tu l'empêches de faire tous les shows possibles on a une société qui est supposée pardonner au Québec en même temps le Canada en général on a un historique de juste être vraiment trash avec la hip-hop là le nombre d'artistes même les États-Unis qui se font bloquer à la frontière là ah oui t'sais arrive tout le temps en retard 3h aussi non mais yo je pense que le bail le plus dumb que j'ai entendu c'est MNM pis t'sais MNM je suis un gros fan de MNM genre tout le monde est en train de hate sur sa chat aujourd'hui mais je m'envoie de quoi genre best rapper alive for me forever genre mais ce gars là s'est fait ban pendant 5 ans parce que il était venu à Oshaga 2010 il avait performé une track j'ai oublié le nom mais dans une des tracks genre dans une des paroles il faisait un diss à genre un rapper qui disait genre de quoi like oh you touch my daughter I kill you pis t'as une madame dans le crowd ça me fait penser à l'histoire de Freddie Gibbs que tu me disais genre t'as une madame dans le crowd qui disait que genre yo je me suis senti attaqué pis visé par les paroles je me sens menacé pour ma vie fait qu'ils ont actually fait un case là-dessus pis ils l'ont banni pendant 5 ans juste sur les paroles juste sur les paroles pis j'étais juste comme what the fuck genre pis t'sais t'as Action Brunson aussi qui s'était fait le bloquer à la frontière bon genre il avait fait une track là mec là mais ça c'est c'est mis de maman legit là il avait fait une vidéo pis une track où genre il se mettait dans la place d'un tueur ou whatever là qui avait comme tué une femme pis shit like that pis elle avait des manifs pour ça t'as Chris Brown qui s'est fait bloquer t'as Tyler genre après s'est fait bannir genre de l'Australie, Nouvelle-Zélande pis le UK il s'est fait dire à la frontière genre genre tu performes pas ces chansons-là pis ces chansons-là sinon t'es bloqué genre mais c'est ridicule parce que track-list c'est même pas c'est juste genre un gars qui niaise en même temps ouais ouais mais c'est ça mais yo le monde ici comprend pas t'sais il s'était fait arrêter genre en 2013 ou some shit genre au Texas parce que il avait fait un beat pis comme ça ça l'a tourné en riot genre parce que t'avais des fans qui avait comme qui avait fait tomber des fans pis là il s'était fait arrêter genre incitation à des à des riots ou des protestes j'étais comme un milieu aussi si tu dois arrêter le boule pour ça mais tu dois arrêter le canadien de Montréal ou en Congo ou on parle des séries mais c'est aussi en mettant à Montréal au Québec en fait 2012 la société d'alcool t'sais il y avait il y a un bannis rap ah ouais en 2012 il y avait un bar à la salle qui jouait du rap pis ils ont je pense ils ont retiré ils ont menacé comme hey vous jouez encore du rap on enlève votre permis d'alcool ah ouais c'est un bar c'est en 2012 t'sais il y a pas longtemps mais c'est juste qu'à bon on peut passer au fait que t'sais par-dessus le rap c'est pas juste associé à comme la violence la violence toute seule il y en a c'est part of the game pis qu'il y a plein d'autres choses les gens je pense que à prendre en considération c'est important de voir qu'il y a bien plus d'opportunités genre bien plus de positifs que de négatifs par rapport à ce genre la solution c'est pas bannir quelque chose c'est comme plus comme étudier la cause avant comprendre la cause pis après t'agis mais là c'est quand même ils agissent trop rapidement pis ils font juste leur première réaction c'est genre ok non je veux aucune coupe toute mais vous pensez-tu que mettons c'est aussi un problème du rap en tant que tel mettons genre t'sais Drake on fait beaucoup de jokes dessus que t'sais il est trop self il est trop self ben on débute surtout t'sais il a pas grandit la même façon genre il est pas né du type que le rappeur genre mais pensez-tu que ça joue un rôle aussi dans le sens que genre t'sais ça donne une mauvaise perception le sim ou quelque chose de genre là ben je pense pas que t'sais l'affaire avec Drake c'est que ça l'a je sais pas comment dire ça l'a un peu validé le concept que genre t'as pas besoin d'être un gangster pour genre être un rapper en fait ça l'a jamais été ça de base mais disons que ça l'a vraiment juste comme validé l'idée pis je pense que la raison pourquoi il se fait autant hate c'est que il donne l'impression genre du kid qu'il a plus passé son temps à agir comme un rapper mais qu'il a réussi à genre performer mais Drake c'est pas ça du tout genre pis c'est comme c'est pour ça que genre j'aime le hip hop plus que n'importe quel autre genre genre mis à part le fait que j'en fais c'est vraiment juste que ça me fascine le fait que les rappers disent vraiment genre ce que tu veux genre ce qu'ils veulent genre c'est comme c'est le seul genre musical que tu peux vraiment aller à fond dans tes idéologies pis exprimer ce que tu veux dire et like make it sound dope and have people dancing to it have people jumping to it have people bouncing to it pis c'est ça que je trouve genre vraiment nice pis c'est pour ça que genre moi quand je juge un verse je juge pas seulement sur le sujet mais comment la personne va faire savoir non comment la personne va genre écrire ses expériences écrire sa vie pis t'sais genre pour revenir à Drake parce que là j'ai disparu un peu là mais euh je pense que lui disons c'est genre l'image la plus comme friendly pour l'aspect mainstream comme comme t'sais genre autant que des fois il joue genre son petit rôle comme pour la culture qui fait des petits baigneurs genre que tu écoutes en club autant que genre des fois il fait des chansons plus soft que comme même les petites matantes genre peuvent écouter plus comme j'ai pas fait pis c'est comme pis c'est comme pis c'est comme je pense qu'à embrace pis ça a aidé la culture ça a juste aidé non mais encore là t'sais t'as des places comme ici qui c'est encore un peu plus fermé d'esprit mais genre c'est moins pique il y a 10 ans mais c'est tous t'sais c'est on a du travail à faire ouais vraiment bien vraiment bien mais bon on est là pour ça ben oui ça venait avec un biscuit thai toi 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 t'as vu le biscuit tu l'as pris là c'est l'ordre tiger moi j'pense c'est un biscuit moi j'pense c'est un dessert c'est un dessert c'est un dessert ben c'est sûr c'est pour manger mais pourquoi tu prends ben je vais le séparer à la carte ah ok ok et après t'as dit la pangette va en brûler ok ça a l'air proustillant allez prenez-vous un morceau ouais mais il est au spitit ça à deux là pis allez il est 30 oh ça fait un bon je prends le plus là ah t'sais moi un bannet bro allez go après on peut donner le review de la non mais là c'est pas un dessert non au fond je vais avoir des chips c'est une gêle des tostitos mais en forme de flocons non c'est la texture non c'est un corporel ça explique les tostitos c'est un gudeau ok ça fait la moi j'suis ça le prend dans la bus tu pilles ? c'est au tempura non ? non 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 c'est déjà le pôle c'est à pas de frais pas de frais hm je sais pas pourquoi mais j'avais fait comme attendre qu'il aller avoir comme du miel genre Ouais, mais ça a l'air d'une fleur. J'aurais pu mettre du miel dessus. Ouais, avec du miel, ça serait vrai. Je pense que ça a l'air d'une fleur. Fait que t'entends quelque chose de sucre, là. Mais frère-moi, c'est juste comme une shit. Quand même. Plusieurs étapes de croustillants. Tu craques ce qu'il arrive là. En tout cas, ça, c'était full bon, là. Oui, c'était you, hein. Des patins. C'est la chose, là, ça. Alors, Charles, tu veux donner ta... Ta critique. OK. Une note sur dix, c'est à la fin. À la fin, kebab. Noi, on point. Tite sauce, whatever, on point. Le poulet... Juste genre... Bien, bien cuit. À la perfection, genre, c'est comme ma préférence. Toi, c'est genre des tranches. C'est du plaît tranché, genre. Moi, toi, c'était comme du boeuf. Ah, toi, c'est le boeuf. Ben, comme j'aime pas, t'sais, mon poulet, j'aime ça quand il est cuit, genre. J'aime pas ça, t'sais, que... Si on mettait au-dessus de guette un... Puis le poulet, il fait crif, puis là, il est comme encore, humide, genre. Il y a toujours à l'intérieur. Bien cuit, genre. Bien, bien, bien cuit. Puis, le niveau texture, c'était parfait. Mais là, il y a p'tit sauce, p'tits arachides. Euh... Non, mais... Peut-être que j'aurais mis un petit peu plus d'épices d'eau. Un petit, pour donner un petit, genre, kick piquant, genre. Hum-hum, good. Mais... Mais si tu vas manger la belle, j'imagine, il y a genre les sriracha sur le bord de la table. J'aurais mis des beaux, je pense. Mais... Ouais. Moi, overall, un bon vide. Très satisfait. Salut. C'est-tu mieux que le Thai Express, là? Yo, attends, je vais arriver maintenant. Ah, yo. Moi, j'vais serrer là. Check, 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 check. OK. So, texture des nouilles, c'est actually Gyu. J'ai bien aimé ça. Genre, ça se mange bien. Pas trop, genre, pas trop sec. Pas trop, genre, you know. Ça le fait. La sauce. La sauce, man. La fois avec Thai Express, c'est que, genre, quand ils mettent pas la sauce au fond, là, pis qu'il faut pas que tu mélanges ton bail, là, quand tu fais sur la commande, quand ils font bien la sauce, c'est, genre, assez, genre, je sais pas comment dire, assez liquide, pour que, comme, you know, tes nouilles restent vraiment bien, genre, humidifiées. OK, ouais. Là, c'était un peu... T'sais, c'est comme... La sauce, c'était, c'était, genre, juste assez, genre. OK, OK, OK. Y'en manquait un petit peu, mais c'était juste assez pour pas dire que, comme, OK, y'avait pas de sauce. OK, OK. Même chose que Charles, plus d'épices. T'es plus passionnel par du thai que ta musique. Hey, yo, chill, 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 chill. On arrive à ça, on arrive à ça. Non, mais yo, en vrai, le thai, genre, j'aime bien mélanger la sauce, plus d'épices, ça, je suis d'accord avec toi. Ça manque un petit peu de goût. Overall, j'aime la présentation. J'aime aussi le fait qu'on rachait les détails, you know. La lime, thai express pour pas ça. Yo, thai express, yo. Yo, you know. Le boeuf, le boeuf était quand même bien tendre. Un petit peu sec, mais quand même tendre. J'irais... 7.5. OK, OK, OK. Respectable. Respectable. Bon, le review des professionnels. Gord. Tu veux y aller ou tu veux y aller? Commence. Moi, je veux y aller. OK, curry rouge. Honnêtement, je t'en parle avec vous. Moi aussi, dans mon enfance, il manque un petit peu d'épices. Tu sais, c'était très sucré à cause du lait de coco. Mais après, c'est... Le lait rouge, c'est quoi? Ben, c'est genre le curry, la couleur rouge. Ah, OK. Yeah, c'est ça. Mais c'est, c'est... Genre, le goût du lait de coco était fort. Il manquait genre un extra genre, Genre, qui était pas du sucré. Sinon, il y avait genre des... Je crois non, c'est genre un légume... Genre des ratis. Non, c'est pas des ratis. C'était comme des pommes grenadines. Non, je sais pas. Il y avait un légume, le légume était bon, il y avait du poulet, il manquait un peu de riz. Il me reste encore de la sauce, mais il ne reste plus de riz. Ça, c'est juste un moyen balance. Sinon, ouais, fort fort, on va dire 8.2. 8.2. Moi, j'ai vraiment aimé, mais tu sais, c'était piquant, mais j'ai trouvé ça un peu trop sucré, comme vous dites. Ben, toi aussi t'as dit. Pis le lait de coco était bon, mais overall, j'étais un peu déçu, parce que je m'attendais à beaucoup. J'ai lu les reviews, pis tout le monde était comme, oh my god, t'sais, c'est le spot à Montréal de taille. Yeah, meilleur spot de taille. Ouais, c'est ça. Tout le monde était en train d'écrire. Pis là, moi, je pensais que c'était le truc, mais là, ouais, mais j'ai quand même aimé, mais je dirais genre 7.3. Ok, ok. Ouais. Ça doit être dans mes plus basses notes, là. À rouge de genre 7.8 autour de là. Ouais, ouais. Respectable. Respectable. Respectable, respectable. Mais qualité, c'était très qualité, mais pour le prix, j'aurais pas payé ça. Forexax. C'est vrai que t'avais trop cher. Ouais. Mais au moins, tu mangeais à taille fin d'eau, quand t'as cassé, là. Pour le monde qui aime la taille sucrée, c'est respectable. Mais la fin d'eau, ce restaurant-là, c'est le genre de resto qu'il faut que tu manges sur place. Ouais. Parce que yo, même le taille express, genre moi, comme 20% de ma faim, vient quand je vois le panais trasse le roi. Ok. Là, je vois le feu, là, t'es comme, OK. Tu vois verser dans ton petit pot, pis il est comme, pas de taille. Je suis comme, Yeezer. Yeezer. Tu comprends? Parce que c'est frais, genre. Mais quand yo, quand tu commandes, genre, faut acheter dans le temps, comme yo, le driver Uber, il a peut-être perdu son corps sur Sherwood, peut-être chatait sa staff, pis ta bouffe s'est refroidie. Pis c'est comme, you know, mais ça le fait. Ouais, ça le fait. C'est pas la vôtre encore. Merci. C'est très satisfait. Ça fait plaisir. À la deuxième partie, Mozart. Mozart. Yo, OK, tu demandais pour le si j'aime du Dieu. Yeah, yeah, yeah. Vas-y, vas-y. OK, check. Moi, je vais t'expliquer les bails, OK? Moi, je suis un petit négro, j'étais à Gatineau. Moi et mon père, on est en train de beef, c'est comme dans la troisième guerre maudiale. Chaque fois que je rentrais chez nous, maintenant ils crient après, tu es où là, tu vas-tu rentrer l'école là, tu vas-tu en manquer, c'est où? T'es en train de me destroy, là. Pis là, maman est à Montréal, pis là, j'étais comme, yo, le cégep s'en vient, moi je fais quoi? Là, j'ai trouvé, c'est le préalm d'informatique, pis là, ça donne genre, Cégep du Dieu Montréal. Là, j'étais comme, OK, maman est à Montréal, ça prête un gros move, il y avait des bons ratings, pis ce que c'était un cégep avec des fucking bons préalm. Ça, je vais leur donner là. Fait là, yo, je fais le move à Montréal, j'arrive au cégep du Dieu, je connais personne, là, la première journée à l'école, j'arrive, des joueurs du monde, genre, avec des person en face, des cheveux bleus, des blanches, genre, des cheveux, des schtroumpfs, bro. J'étais comme, hey, yo, j'sais pas c'est quoi, mais yo, ça go hard, ça go hard, genre. Fait là, yo, ma première année, genre, c'était complètement, genre, j'étais passé d'une maison, où mon père me disait tout quoi faire, à ma mère, qui était comme, yo, va à l'école, pis je m'en bat l'école, une autre. Fait que là, je niaisais trop. Deuxième session, je me suis surpris. Mais, ma deuxième année, c'est là que, genre, ça a défini, genre, toute mon expérience, mon réalaise, jusqu'à maintenant, genre. Comme ça, j'ai rencontré, Ashley, genre, mes parents, genre, 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 lui aussi, pour la première fois, ça a pris, peut-être, une année plus tard, avant qu'on a commencé à devenir friends, et tout. Mais, le sujet du vieux en tant que tel, genre, c'est là que j'ai compris c'était quoi, genre. pis comme, yo, c'est quoi? Yo, t'avais un de mes paniques, genre, un de mes friends, Nado, Christophe Nado. Shout out to Nado, man, si tu vois ça Nado, big shout out. Anyways, Nado, ok, c'était, c'était un de mes pattes, genre, on avait fait une émission de radio à l'école, c'était un peu comme ça, genre, y'avait un espèce de studio à côté du café étudiant, y'avait des micros et tout, pis nous, tout ce qu'on faisait, c'était genre, on était comme, yo, on a fait une émission de rap, fait genre, on était comme yo, on va inviter des rappeurs, on va mettre des beats, on va parler de toutes les nouveautés, pis, une fois de temps en temps, on va enregistrer, genre. Pis un moment donné, on a fait un freestyle, on a fait un freestyle, t'avais moi, t'avais Nado, t'avais mon ancien colloque, Victor, t'avais un de ses boy, à Victor, qui était à la Concordia, lui, il avait juste entendu parler de la réputation du sujet, mais il savait pas c'était quoi. pis là, il décorait, opposé, on chill là-bas. Fait que là, on fait des freestyles, on met genre, un free smoke de Drake, on met cet instrumental-là, pis on freestyles. Pis là, moi, je dis de la marre, parce que le freestyle, pour moi, c'est juste pour le fun. j'ai des vieux bars, pis là, pis à un moment donné, j'ai un bail, genre, j'ai des bailes, des petits big rappers, un peu misogyne, je vais pas montrer. Pis là, yo, je fais ça, pis là, on est comme « aide », ça c'est un freestyle, là, t'as une fille qui pourrape à la vitre, qui conne, pis là, on est comme « C'est-à-dire que, le freestyle, ou la chanson que vous avez faite, on a pris en compte toutes les paroles, on les a réécrites sur un calpin, yo, elle monte un calpin, avec des notes d'écrit. Là, moi, j'suis là, j'suis comme « bruh ». Moi, j'suis là, j'suis en tout le long, j'ai allégé la gueule, courante ouverte, j'suis comme « bruh ». Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, genre. Pis là, ben comme, si vous continuez à faire des chansons de même, ou whatever, on va faire une plainte. L'onica. est quand même un刀. C'est écrit une lettre, c'est écrit Sébastien Chacunte, dossier créé à votre nom. C'est comme accusé de harcèlement, là j'étais comme bro, là j'étais comme t'es sérieux bro, là t'as le gars qui s'occupe de la radio étudiante, il vient me voir comme il m'écrit sur Facebook, pis là il me dit, hey yo bro, moi j'étais pas là, je sais pas ce qui s'est passé, mais fais juste attention là, on va suspendre ton émission pour genre deux semaines, pour calmer les choses là, j'étais comme, hey là, c'est comme bro, là on faisait juste plugger notre foot, on mettait du beat, là anyway, c'est chill, pis là après, genre finalement, j'ai pas eu de retour là-dessus, l'été qu'a suivi, j'étais allé à un chilling au Mont-Royal, le gars qui renait dans la radio, il m'a revu, pis là il était comme, il était fucking sous, il est comme, il est comme, yo, c'est toi Tiger bro, là j'étais comme, aaaah bro, t'es le padlet qui a fait le freestyle, il est pas crampé bro, là il est comme, aaaah, c'était là bro, là il est comme, en fait t'as dead bro, plein de gros props, là j'étais comme, yo, alright man, thanks bro, pis là c'était juste trop gros, il y avait trop d'histoires comme ça, genre, mais mon expérience au complet du sujet du vieux, honnêtement, pour moi, dans ma tête, encore ce jour, c'est un gros chilling spot, c'est juste un gros chilling spot, j'ai trop, j'ai tellement niaisé là-bas, j'ai tellement, genre, skippé de cours, genre, j'étais dans un comité de Smash Bros, genre le jeu, genre, bro, moi je jouais avant d'arriver à Montréal, je pensais que j'étais bon et tout, j'arrive là, genre, je rencontre du monde, eux ils faisaient ça, juste ça de leur vie, genre, comme ils faisaient des combos et tout, ils faisaient des tournois, on a organisé des tournois justement au CREP, comme, yo, j'ai passé trop de temps en ce local-là, t'avais un comité de ça, t'avais un comité d'anime, t'avais un comité, genre, indépendantiste, ou whatever, je sais pas quoi, yo, t'as dit notre comité d'indépendantiste? Non, 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 j'étais à côté, genre, j'ai connu du monde là-dedans, genre, yo, les trois comités étaient, genre, connectés, pis c'était le même monde, genre, à peu près, comme 20, 30 personnes, qui passaient là, bro, de 10h le matin à 10h le soir, quand CREP fermait, yo, j'ai tellement, tellement perdu de temps là-bas, bro, tu comprends pas, quoi, yo, je me suis fait des amis enceintes d'eau, mais holy fuck, j'ai fait ça, yo, en même temps, yo, t'avais les grèves qui arrivaient, t'avais, genre, je sais pas, les manifestations, t'avais les âgés, yo, moi, mon père, genre, quand je lui ai dit que j'allais au Cégep Dieu, il était fucking pas d'ordre, parce que mon père, il check les nouvelles, genre, il connaît tout, genre, pis lui-même à Gatineau, il savait c'était quoi le Cégep Dieu, pis là, il était comme, tu vas aller à l'école quand ils font les manifestations, là, tu vas jamais étudier, ben, mon Dieu, pis là, yo, quand je lui disais qu'il y avait des âgés, il était comme, il était au fond, là, il pétait des coches, là, j'étais comme, hey, yo, my bad, bro, yo, I didn't know, mais comme, moi, non, genre, c'était, c'était le fun, là, pis à un moment donné, genre, j'ai juste pris deux ans de sabbatique, en automne dernier, je suis retourné, genre, j'ai essayé de faire une session en génie mécanique, mais comme, bro, genre, je suis arrivé là-bas, pis j'étais comme, yo, qu'est-ce que je fous là-bas, genre, c'est pas pour toi, là, et donc, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, là, c'est, genre, je me suis mis dans un programme de Sound Engineering, du Corning Arts Canada, pis là, c'est définitivement plus axé avec ce que je fais, là, genre, genre, fait, yo, c'est vraiment, c'est vrai, mais, je suis heureux au cégep, tu veux, mais, non, je pense que ton cégep était tout, sauf plein, hein, 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 fin, je pense que c'est une sorte de dépositive, là. Ouais, ouais, non, non, mais comme, j'ai vu, genre, tous les points de vue, genre, j'ai fait des cours de soir, j'ai fait des programmes réguliers, je suis dans les comités, je suis dans les AG, je voyais ce qui se passait, yo, ça, c'est l'affaire qui me fait rire, genre, tu vois, comme, c'est un cégep qui est très, genre, you know, ouvert d'esprit, whatever, le monde s'est comme, ah, mais ce qu'ils ont allé, nan, nan, pis comme, en vrai, Charles, pour ça, parce qu'il y a Tino, Asino, c'est notre histoire, anyway, yo, genre, genre, mais comme, yo, y a pas d'immigrants, y a pas, y a pas de négro, bro, y a des rebuts, mais yo, y a pas de... Non, y a des cubes de foot, y a des cubes de foot. Ouais, mais même, là, c'est limite, là, c'est limite, bro, là, c'est limite, genre, comme tu les vois jamais, quasiment, ces panels, là, tu se vois dans les gymnases, pis après ça, yo, ils font quasiment jamais les cours, bro, pis pis, yo, je me rappelle, y avait des tables de concertation, c'était comme des espèces de réunions pour les comités, pis à un moment donné, genre, y a été comme, ah, yo, on a besoin d'un représentant pour le comité Smash Bros, là, j'étais comme, moi, j'avais rien à foutre, pis pis j'étais comme, ah, yo, je pull up, là, comme c'est tellement juste, tu vas là pour dire que ton comité existe, ça. Pis là, pis ça, la présence des comités, pis là, c'était comme, ah, comité indépendantiste, présent, comité histoire, présent, pis là, à un moment donné, ils sont comme, y avait moi, pis y avait mon boy Myron, pis là, genre, il est moitié malgache, moitié, pis j'ai oublié un nom, là, mais en tout cas, les deux, on était là, c'était les seuls noirs, pis là, à un moment donné, quelqu'un a dit, comité racisé, pis là, c'est moi, c'est tous des blancs, c'est tous des blancs, tout le monde nous regarde, les deux, yo, moi pis Myron, on se regarde, et là, on est comme, yo, Myron, il est comme, présent, j'étais là, bro, yo, y avait aucune idée, c'était quoi, bro, pis là, yo, moi, j'étais crampé, yo, pis là, j'étais sorti de là, yo, j'étais comme, yo, tous les comités, j'ai décidé d'appeler ça, genre, comité immigration, bro, pis là, yo, parce que, là, là-dedans, y avait tout, bro, t'avais moi, t'avais des gens, t'avais mon boy Victor, qui est, genre, moitié Viet, moitié espagnol, t'avais mon boy Myron, t'avais, genre, yo, t'avais toutes, toutes les communautés, là, pis là, moi, j'étais comme, ah, yo, guys, maintenant, on est comité immigration, là, j'avais tellement ça, mais non, c'est, 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 genre, pour moi, le ciel du jeu, c'est juste drôle, genre, c'est juste fucking drôle, man, pis maintenant que tu me dis que, yo, les denobis ont été conçés, la pub, bro, là, c'est encore plus les gens d'appeler, bro, c'est encore plus les gens d'appeler, c'est encore plus les gens d'appeler, là, c'est encore plus les gens d'appeler, là, ben, je sais pas, man, juste ce coin-là, hein, avec l'UQAM, pis tous ses sketchs, ben, c'est comme, c'est deux powerhuts de Cégep, c'est la suite, là, j'aime le vieux, pis après, t'as UQAM, ouais, comment t'es supposé étudier, genre, impossible, impossible, comme, en tout cas, t'es à UQAM, en ce moment, moi, je suis à UQAM, ok, ouais, ouais, le spot le plus entertaining, là, c'est Jardin Craquelin, là, c'est Jardin Gamelin, là, Jardin Craquelin, Jardin Craquelin, là, c'est pas une table, là, tu prends une table, là, ok, tu peux juste t'assois avec, genre, une bière, avec un boy, emmener le cours, genre, ouais, t'as genre un spectacle devant toi, tout le temps, Bro, c'est exactement ça, là, des craquelins qui sont en train de, genre, danser, de boire, à terre, pass out, en train de crier, genre, pis là, après, t'as l'esquad police undercover, genre, que c'est trop obvious que c'est des policiers, là, tu sais, pis là, ils font juste marcher, pis là, un moment donné, t'as un gars qui est en train de courir, pis là, t'as tous les undercover qui sortent leur badge, pis ils partent à courir, genre, ouais, tu peux être là, genre, un après-midi, pis tu vas au moins une descente, là. Non, en vrai, en vrai, tout ce coin-là, genre, comme t'as là, t'as le parc La Fontaine, le parc La Fontaine, bro, là, ce parc me fait trop rire, là, j'ai trop chillé, là, mais comme, t'sais, t'es comme, t'avais l'été dernier, là, quand, genre, c'était comme, on parlait pas encore de couvrir feu ou rien, mais on dit qu'on était en confinement, ben, c'est ça, pis là, genre, ils renseignent à faire chaud, pis là, c'est comme, ils avaient sorti le premier rollout, genre, des règles pour être dehors, genre, genre, pis là, yo, j'arrive là-bas, j'suis avec du monde, genre, à l'époque, genre, j'étais une fille, là, pis là, j'étais avec elle, pis plein d'autres monde, pis là, les policiers étaient quand même comme, hé, mon bicycle, il y a 1.8 mètres, fait que là, là, si vous êtes moins, moins long que mon bicycle, là, là, ça marche pas, là, t'sais, j'ai compliqué, pis là, yo, y avait toutes sortes de choses qui passaient, à mon avis, yo, t'as une femme, genre, je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait, genre, mais son chum se faisait arrêter, pis là, son chum se faisait arrêter, pis là, il crée, il y a des gars, là, c'est-tu, la police, la cave, c'est-tu que c'est un cochon, tabarnak, pis là, il crée, pis là, t'as sa blonde, qui arrive, elle est comme, « L'archive, mon chum se tient », pis là, elle se met à, genre, elle saute sur le dos d'un policier, genre, yo, pendant, elle saute, genre, dessus, pis là, moi, je vois ça, j'suis comme, « Bro, what? » J'ai dit, « What? » Elle se fait prendre, elle se fait garanter à terre, pis là, son sain est dessus, là, j'étais comme, « Bro, how did she not get shot? » Genre... Attends, attends, est-ce qu'il faut poser la question? Est-ce que t'as blanche? Of course, bro! Ben, j'étais comme, « What the fuck? » Mais, yo, moi, c'est en mode LED, là, mais, comme, il y a toute cette dynamique-là, genre, Jardin Craquelin, fucking Cégep Duvieux, tout ça, pour moi, c'est la même chose, mais, ce que je veux donner à Cégep Duvieux, par contre, genre, ça m'a grandement aidé dans mon cheminement, genre, de rappeur. De discipline. De jeune bomme. Ouais, ouais, de jeune bomme en dessine, mais ouais, ouais. Y'a encore des répercussions à ce jour, mais, t'sais, t'sais, je veux dire... Y'a encore la PAPS. Ouh! Non, mais tu sais, non. Y'a un... Non, mais la PAPS, c'est un... Bro! T'as pas la même raison! T'as pas la PAPS! Non, yo. La PAPS, y'a des souvenirs associés à ça, là. C'est chou au cœur, là. Tu peux pas faire comme si t'avais jamais eu ta FAST PAPS. Yeah, c'est sûr. J'ai jamais eu ma FAST PAPS, j'en ai déjà eu. J'ai goûté. J'ai jamais eu. Non, mais... Mais, t'sais, t'sais, genre... Ce que j'ai à dire, c'est que ça l'a vraiment aidé, genre, dans mon cheminement, en tant que rapper, parce que... T'as beaucoup de gens là-bas, qui sont vraiment, genre, connectés avec la culture locale. Tu sais pas. T'sais, genre, notamment, genre... Je pense à Plante Carnigore PC. PC The Infamous, maintenant. Ce dude-là, genre, je l'ai mis de là-bas, grâce à un ado. On faisait des freestyle et tout. Genre, j'ai encore des enregistrements sur mon handi. Genre, des fois, j'écoutais, je suis quand même OK. Maintenant, elle est hard. Y'a du monde que j'ai mis de là-bas, qui m'ont permis de faire mes premières, genre, performances en live. Genre, dans les petits bords, des choses de même. You know, juste le fait qu'il y avait une émission de radio, genre... Même si, pas tout le monde était fan. Mais bon, t'sais, ça va vraiment me donner des opportunités, genre, de vraiment connaître la scène. Pis, t'sais, à partir de là, c'était vraiment, genre, effet boule de neige. Des gens que je rencontrais. T'sais, j'ai rencontré Spectrax, beatboxer, grâce à ces gens-là. Ouais, il fait comme live, il fait des compétitions de beatboxing, genre, en Québec. Pis que... Ouais. Je crois qu'il a été champion du monde, ça. Ouais, ouais, ouais. T'sais, ouais, ouais, ouais. Spectrax, sp, e, c, t, r, u, x. Ouais, 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 c'est que ça, t'as vu, ça, t'as vu. T'sais, genre, j'ai rencontré du monde pour des vidéos, pour, euh, prendre affaire, genre. Le niveau est-pop, ça va vraiment aider, euh, pis genre, ça, je suis reconnaissant, hein, offre rouge l'exploit rouge l'exploit mais c'est pas pareil c'est un beau spot le camp du camp j'ai jamais vraiment été l'être trop longtemps je suis pas trop trop ce qu'on a donné mais on dit que c'est pareil j'en ai à ce que notre sujet la suite logique du camp moi je vais faire deux ans de chez une session d'été en plus l'UQAM hockey c'est le genre de c'est plus c'est plus facile que mon serveur à l'âge de Montréal en privé je sais pas si vous avez genre des ententes d'évaluation à signer ok tous les profs quand ils prennent le plan de cours doit faire signer à tous les élèves une entente d'évaluation on a sûr qu'on fait les cours en ligne parce que nous on peut changer le pourcentage des évaluations de la session donnée puis on peut dire s'il y a trop de charge de travail ou non on peut arriver puis dire ah cette évaluation là est facile on peut augmenter le fucking pourcentage il est difficile on peut les baisser si on peut faire ça et c'est une fucking cave mais en même temps ça m'a sauvé le cul parce que je suis quelqu'un de vraiment studieux dans la vie mais avec l'UQAM j'ai pas besoin d'étudier puis il y a plusieurs facteurs tu sais il y a le facteur numéro un que tu fais juste écouter en classe puis la matière je suis en communication la matière est vraiment facile à assimiler puis la majorité j'ai pas d'examens j'ai pas mal juste des travaux de recherche puis des travaux d'équipe quand c'est pas rare que je vais avoir un cours où j'ai 5 travaux ou 3 à 5 travaux genre d'équipe des documents genre de 5 à genre 30 pages à rédiger mais aussi depuis le covid l'UQAM a mis en place des mentions succès dans le fond aussi t'as 60% et te met un S ce qui affecte pas ton GPA moi mon GPA est vraiment basé juste sur ma première session d'université ok ouais après t'as fait une session et après c'est covid c'est ça ma première session j'ai trop d'aide genre 4 de GPA là mais toutes les autres sessions j'ai d'aide aussi mais c'est toutes des S tu te caches fait que mon GPA il est juste basé t'sais au lieu de dire genre 2 cours sur 5 tu peux le prendre dans son succès l'UQAM a juste fait tous les cours attend mais est-ce que c'est toi qui choisit d'avoir la version de succès moi c'est moi qui choisit ok ça pis c'est juste donner autant que tu veux là maintenant tu vas dans la session c'était deux mais comme j'ai pris une session en trois cours tu comprends? fait que comme nice thing hey don't hate the player hate the game exact that's it pis t'sais débrouillard whatever sets yourself ça le fait mais ça le fait t'sais pis quand non mais l'UQAM pour le reste c'est juste genre t'as un cours le matin 9 et demi à midi et demi t'en vas au bar après tu prends une coupe de bière tu reviens t'es un petit peu tipsy dans ton cours tu chill là c'est all good c'est 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 ça la seule raison pourquoi ça me manque le présentiel c'est à cause de prendre des bières avec du monde genre le midi mais sinon ben l'UQAM en ligne meilleurs truc c'est c'est relax pis t'as le temps de faire d'autres affaires man j'ai tellement été occupé j'ai passé gros des trucs dans ma vie personnelle que j'ai dû genre travailler comme soixante heures semaine de décembre à comme il y a une semaine fait que j'ai dû faire travailler tout ça mais en plus l'école à distance man j'fais juste mettre mon zoom pendant que je travaillais ben oui je mettais pas ma caméra pis ensuite non c'était facile mais nous c'était tout enregistré en plus moi j'étais allé comme à un cours depuis comme un an ouais t'as pas besoin t'as pas besoin genre même moi c'est un chose d'ailleurs à réussir là pis c'est encore moins structuré là vraiment mais genre tous nos cours sont enregistrés sont mis sur notre plateforme et whatever mais t'sais son école est vraiment le fun genre il y a comme l'out qui est passé là pis comme il y a plein de gens qui ont des gros posts ingénieurs de son qui sont diplômés de RAC pis t'sais quand t'es à RAC mettons ils ont des fous studios d'enregistrement t'sais genre haut de gamme pis une fois que t'étudies là ça coûte fucking cher mais t'as accès à ces studios là pour toute une vie gratuits gratuits ah ok à Montréal pis leur campus de Toronto pis à ok ce qui est fou là mais sauf que RAC t'sais c'est déjà correct organisé pis là ensuite t'arrives le covid pis c'est un peu la merde ouais mais t'sais c'est toute l'industrie aussi qui est ouais ouais mais eux genre comme ça paraissait qu'ils lackaient sur certains éléments ils étaient pas prêts ouais ouais mais comme t'sais c'est pas plus grave que ça mais genre euh de toute façon comme je sais qu'il y a genre il y avait d'autres programmes de même genre d'autres écoles t'es plus technique t'es très boss euh je connais pas vraiment les autres mais euh de ce qu'on me disait de ce que ça a l'air c'est que RAC est pas mal genre le plus top notch haut de gamme ouais ouais c'est ça pis euh pis euh comme je suis quand même content du choix pis honnêtement là les connexions là-bas là genre j'ai un de mes profs qui est membre d'un groupe local là Nomadic Massif y'ont fait des performances au festival de jazz ou des vidéos à genre 150 000 200 000 vidéos sur youtube genre c'est un peu plus old school là mais genre y'ont travaillé avec des gros noms quand même ils sont comme 8 personnes euh chanteurs-chanteuses rappeurs-rappeuses pis y'a comme 4 langues différentes genre on va respecter dans l'industrie ouais ouais plus underground définitivement t'si ils sont comme assez bien plugés pis c'est un groupe qui est relativement assez friendly pour qui est très friendly en fait pour tous les publics ouais fait que comme c'est le book c'est le groupe parfait à booker en tant que promoteur genre mettons un festival francophonie ou de jazz whatever parce que t'as 4 langues différentes t'as une diversité aussi genre homme femme ou t'as vu puis la crise de bonne musée genre pis t'es genre 7-8 personnes sur stage fait que c'est clair que ça va genre susciter une action de la foule genre 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 c'est honnêtement là c'est une bonne petite découverte là genre ça mettons ça donne qu'est dans un festival qui est genre tu peux juste y aller là t'si les petits festivals gratuit comme il dit c'est une bonne découverte musicale genre qu'on avait au musée pis t'si j'ai aussi d'autres de mes profs là y'a un de mes profs là un français le gars il me fait trop rire genre il a travaillé à studio La Seine à Paris c'est un gros studio honnêtement là genre n'importe quel artiste que tu peux penser à enrichir la version de genre de genre Mac Miller à genre Shakira, Beyoncé qui tu veux qui tu veux pis il nous racontait une histoire de comment il skip une session avec Kanye West oh pis genre nous on était tous on était tous triggered mais genre t'si il nous disait comment genre il avait fait il y avait une semaine de vacances pis on lui avait proposé d'avoir le lundi de plus genre c'était comme il était pas supposed à rentrer lundi mais il était comme ah tu peux rentrer si tu veux mais sinon c'est pas plus grave genre t'as congé on le veut pis il commence avec qui la session ah ça te cogne comme là il fait comme ah vacances hum ah je veux rester en vacances fait que juste skipper la session pis l'affaire c'est qu'apparemment que Kanye a tellement une réputation genre genre comme d'un point de vue d'ingénieur un chien ouais mais difficile ouais non mais il est difficile mais il est précis mais en même temps je le comprends parce que t'as pas le choix si tu veux ça te représente bien ouais non mais genre en vrai genre c'est le niveau que j'essaie d'atteindre genre comme pas seulement pas juste en tant qu'artiste mais j'ai envie d'être autant d'autant pousser les bails en studio pis c'est pour ça que genre si jamais ça donne que je suis en studio avec un rapper genre que genre que genre je vois soit qu'il lag dans certains skills ou juste qu'il y a pas assez d'expérience t'sais il y a du monde qui parle de genre ah des expériences avec des rappers trash ou whatever mais moi je vois pas ça comme ça moi je vois plus comme genre ok il y a des choses qui lui manquent pis chaque session que t'as c'est une opportunité d'apprendre de quoi genre si moi j'ai de quoi lui apprendre ou si j'ai de quoi apprendre de lui ben let's fucking do it right now you know fait genre c'est comme fait t'essayes des trucs genre t'sais je t'en suis sûr avec un duo dans le moment et je veux pas dire ce que le nom mais t'sais euh j'avais fait un beat pour lui il y avait une partie qu'avec la misère hop dessus genre j'étais comme ok yo SS en beat y'a ça avec le BPM ok essaye de cette note là pis genre je m'en calise t'sais y'a du monde qui me dit ah ouais mais il est plus stretch que toi pourquoi t'sais comme genre non c'est comme on apprend tout fait let's just fucking go genre pis tu pis c'est ça pis t'sais la l'histoire incognée c'est que ce gars là il est arrivé au studio pis dans le fond ils avaient il y avait leur moniteur leur speaker dans leurs murs les murs avaient été fait sur mesure pour les speakers pis lui quand il est arrivé c'était pour l'ISIS ouh à l'eau plérique ouais 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 ça c'est une phrase bizarre meilleure à l'eau yo on a la connaissance après c'est ça on savait plus après là yo yo comme il est arrivé il était comme il était à la musique et tout pis il était comme ah yo j'aime pas j'aime pas le son j'aime pas le son genre fait là il était comme je veux qu'on amène mes speakers à moi fait il y a fait enlever les speakers il a fait démolir les murs pour les reconstruire sur mesure ah une journée on le sait ça a pris genre je pense que c'était comme 5 jours depuis le genre pour faire pour refaire genre les murs sur mesure pour ses propres speakers il a fait ses sessions pendant genre trois semaines un mois il est parti il a repris ses speakers ils ont redéfait les murs ils ont refait pour les anciens moniteurs pis ils les ont replacés damn genre j'ai juste j'ai juste comme pis c'est ça pis t'sais Kanye West c'est genre de gars comme t'sais comme les sessions sont très immersives les sessions sont vraiment nombre t'sais genre genre je sais pas si tu le lisais un peu mais je pense que c'était pour My Beautiful Dr. Seth Fantasy il voulait que tout le monde soit en soute ok tout le monde soit en hawaï c'était hawaï tout le monde en soute pas de cellulaire pas de laptop pas rien genre la presse qui rentrait devait écrire sur genre des calpecs pis c'était vraiment ça genre pis honnêtement genre j'ai la misère des fois à rester concentré dans la vie sur des choses mais la musique c'est l'exception pis moi je serais genre je suis down genre un jour d'arriver à ce niveau là où genre j'ai les ressources pour vraiment être dans un espace pis go à fond genre pendant des heures pis des journées pis whatever pis like that's what I live for pis pis ouais non c'est ça Le live, ton processus de création ça ressemble à quoi à peu près Récemment il y a un petit peu changé parce que j'ai déménagé et tout mais admettons pour le dernier projet que j'ai drop là ça va bientôt faire un an je pense que c'était en 30 juillet le 31 juillet try this at home fait qu'en gros à l'époque j'étais dans mon dans un appartement genre à Hochlag j'avais genre j'avais vraiment comme mon garde-robe là un armoire et tout pis j'ai vidé tout ça j'avais un rack à linge j'ai mis toute mon linge là-dessus j'ai mis genre dans le salon pis j'ai converti mon armoire en studio ouh j'ai guet des panneaux acoustiques et mon ancien engineer se débarrassait j'en ai acheté une coupe d'autres je me suis acheté un shield pour mon micro pis j'ai tout genre set up ça pis j'avais genre mon ordi je m'étais guet un micro xlr cable pis genre je roulais là-dessus hum honnêtement là genre au début début de la pandémie j'ai vraiment vu ça comme un blessing genre parce que 80% du projet je l'ai fait genre dans le premier mois de la pandémie wow c'est comme t'sais c'était comme l'espèce de genre ben yo t'as pas d'école le work vient de te congédier ben yo trudeau roll out money fait que là je suis comme là je suis comme ben yo en vrai genre c'est comme la meilleure fenêtre ever pour faire à fond de la musique fait que pendant un mois genre j'étais vraiment déconnecté du monde parce que à chaque jour je me levais à genre 8h 9h pis je faisais de la musique genre je faisais des beats je faisais des j'écrivais des verse genre je serais des shit pis je faisais ça à fond à fond à fond à fond hum t'sais je commençais toujours par faire des beats sur FL comme j'étais un je suis surtout un sample based producer fait que j'allais sur j'allais sur youtube j'checkais des samples j'en trouvais un bon j'étais chargé j'essaye de le flip quand j'avais un bon loop c'est vrai que tu mets des drums genre tu mets des drums pis après ça genre des fois je runne le loop pis je le laisse comme je le laisse baigner genre un peu pis après ça genre je me mets à écrire là-dessus pis après c'est ça qui est nice parce que j'aimais pas genre j'aimais plus ça en studio les studios là c'est tellement fucking cher c'est genre c'est minimum comme 30$ de l'heure genre tu vas là-bas genre t'es limité par ton temps là après ça tu payes un extra des fois pour mixer mais genre l'aspect créatif souvent genre 50% de l'aspect créatif est dans le mixing pis moi genre ça me fait peur que j'ai pas de contrôle là-dessus ouais ouais parce que yo les engineers là engineering c'est un or en soi là genre Travis Scott et pas Travis Scott sans son ingénieur même chose pour Kanye même chose pour n'importe quel artiste fait que c'est comme le fait que tu viens de payer genre 60$ pour deux heures pis là après ça tu payes un autre 50$ pis là c'est comme le gars il dit ouais ouais j'ai ton bip dans deux jours pis tu sais pas ce qui se passe ouais ouais yo moi j'haïs ça trop fort là t'sais là mais c'est comme ton bébé la musique mais c'est ça genre t'sais comme pour moi genre y'a des gens que tu peux trust dans la vie pour des choses genre genre comme un fucking pilote d'avion ou un barber mais comme yo like that shit genre c'est comme yo tu peux pas juste dire hey you know fait que j'ai décidé de faire fuck that pis genre vraiment aller à fond là-dedans parce que j'ai mixé déjà depuis longtemps là t'sais comme j'ai vraiment commencé à m'enregistrer moi-même dans la chambre de mes parents quand j'étais à Gatineau genre j'avais un vieux genre iPhone des écouteurs Apple j'y enregistrais je mettais ça sur Audacity pis là j'étais comme yeah you j'ai mixé ma chanson pis y'a non après j'ai évolué là j'ai déménagé ici j'ai des gears mais quand même j'ai été en studio pendant un bout mais genre c'est expensive là tu as le studio du programme que tu veux dans tes études ouais ouais je vais être honnête j'ai pas encore utilisé ça ouais parce que c'est un peu c'est gratuit et tout mais ça reste relativement limité oui parce que t'sais faut que tu faut que tu réserves d'avance c'est autant les étudiants qui utilisent ça pour les projets d'école autant qu'il y a des anciens étudiants autant que genre les étudiants eux-mêmes qui l'utilisent pour leur projet personnel fait que c'est des fenêtres genre qu'il faut que tu trouves genre pis c'est aussi c'est souvent juste le matin la fin de semaine c'est pas ouvert fait que you know c'est un peu limité pis c'est mais comme ça reste que genre c'est une ressource que je vais utiliser éventuellement là mais c'est juste que le gear là-bas là c'est genre c'est l'issue avec des grosses consoles grosse console autour c'est peut-être des micros qui valent genre mille mille cinq mille piastres là je vais checker ça éventuellement mais pour l'instant je fais surtout ça chez nous j'ai j'aime ça de même à l'heure j'ai vraiment vu ça de même t'a des moyens de pression extérieure t'a moins de pression extérieure puis t'as du monde qui prépare genre qui sont comme moi je veux dans le studio puis comme t'es mais le studio c'est genre t'es si tu sais pas ce que tu veux faire si tu sais pas c'est quoi c'est pas à ton temps j'ai eu la démocratisation de la production musicale puis tu sais les studios quand t'es chez vous contrairement dans un studio t'es plus porté à vouloir essayer des trucs t'as pas de jugement de personne c'est juste toi pis le micro tu gosses n'importe quoi tu passes une heure à gosser après tu t'en veux manger ta toast je sais pas quoi tu fais ce que tu veux t'es pas sous pression juste travailler sous pression c'est plate ouais surtout quand t'es un artiste genre tu dois te libérer de toutes les pressions extérieures pour vraiment être toi-même pis t'sais quand t'es chez vous genre tu cook une idée tu peux l'enregistrer direct ouais ouais t'sais genre c'est comme le studio des fois je vois ça c'est comme ah t'as genre t'as un repas chaud genre pis faut que tu le gardes chaud juste que t'ailles c'est genre c'est pas c'est pas in the heat of the moment pis je crois que la spontanéité des choses est tellement genre important dans la musique parce qu'il y a des chansons que genre they wouldn't have been what they are s'il y avait été enregistré dans d'autres circonstances pis les circonstances c'est pas nécessairement l'endroit c'est juste c'est parfois c'est le temps genre t'sais quand ta voix est correct quand t'as des idées bonnes quand t'es plus porté à expérimenter comme il dit yo do it right away do it right now genre parce qu'après demain là peut-être qu'il est dans un autre mood peut-être qu'il est disponible j'suis pas dans une crise d'arctité c'est une shit like that pis c'est comme yo t'es pas drôle genre c'est ça que j'aime d'avoir mon setup chez nous pis c'est tout ça mais j'ai remarqué que ta production est vraiment bonne sur ta musique genre ça a pris du temps ça a vraiment pris du temps mais j'ai vu de je t'allais checker tantôt Tiger from the woods ouais la différence entre Tiger Chakonte pis Tiger from the woods vraiment à la production yeah mais tu vois ça va même plus loin que ça parce que comme je te dis ça fait genre 6 ans que je fais ça pis t'sais à l'époque là genre quand j'enregistrais vraiment sur mes shit la raison pourquoi j'ai fait mes beats c'est que t'sais j'ai toujours eu cet orgueil là pis je pense que ça avait genre le kit de mes parents parce que là bas genre est effectivement au Cameroun t'sais comme pis t'as rien genre t'as l'intérêt à rien pis c'est comme ok tu veux quelque chose faut que tu le guétois genre comme du plus jeune âge fait que j'ai toujours cette espèce de réflexe là qui à chaque fois que je veux quelque chose c'est comme ok je suis prêt d'acheter mais comment tu le fais genre pis pis t'sais mon cousin à l'époque qui était comme t'sais m'avait envoyé un beat qui avait fait là j'étais comme j'étais genre hum mais j'étais comme dude genre quand je fais ça il est comme là il va sur youtube trouve des beats pis il rappe dessus genre là j'étais sur youtube là j'étais comme fuck is that genre c'est comme t'sais à l'époque là c'était comme Lo Wayne ex genre Bryson Tiller type beat là j'étais comme j'étais comme fuck is that genre genre j'ai comme j'ai 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 commencé à apprendre pis au début t'sais c'est j'ai j'ai aucune connaissance musicale j'ai rencontré beaucoup de monde ici qui ont été à mettons au collège Shintan genre ils ont fait des corps de jazz il y a des gens qui ont qui ont qui ont étudié là dans toute leur vie pis qui sont tarantimeux moi j'avais aucune zéro 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 connaissance c'était juste genre j'ai juste mon cerveau pis je faisais je faisais juste faire des beats pis à chaque fois j'étais comme yo c'est dos pis c'est dos même si c'était trash mais pour moi c'était juste comme yo le fait que j'ai hâte de faire ça c'est comme oh shit pis éventuellement genre tu commences à à connaitre genre tes tes goûts personnels en terme de production genre je commence à connaitre plus mon style le genre de chose que que vers laquelle je vais plus pis t'sais ça sonne cave mais comme à l'époque où je commençais le rap était pas autant un trend que celle des maintenant mais là ça a commencé récemment non non mais récemment mais je veux dire j'irais les 3-4 dernières années ouais ouais parce que comme t'as tellement eu un boom technologique que genre tu peux avoir une qualité sonore de chez vous similaire à un album de michael jackson qui s'est vendu à des dizaines de millions genre pis c'est comme youtube l'internet te donne accès à toute cette information là fait que tu peux tellement d'aide facilement genre mais à l'époque moi genre je savais pas tout ça genre comme j'apprenais des trucs mais comme je faisais ça pour le fun au début pis yo le monde il y a du monde de course qui irait de moi il y a du monde genre aujourd'hui que je vois sur mon usb qui ont commencé à faire du rap et like no offense mais là je suis garbage pis à l'époque ils étaient comme yo ta gueule des fois que tu fais du rap bro décide d'être gangster genre tu sais c'est comme mais tu sais j'ai vraiment quand c'est le même pis au début c'était long à un moment donné je commence à fait comme on songe je commence à montrer d'autres gens d'autres artistes je commence à apprendre beaucoup plus prendre ça plus au sérieux pis là je me suis rendu au niveau je suis pis le monde me voit ça pis ils sont comme oh shit c'est fuck nice mais comme la progression que ça a pris genre est actually quand même assez bon il y a peu d'autres moyens qu'il y ait juste pour mettre les heures pis juste genre t'améliorer avec le temps c'est quand tu veux pas l'avoir du premier coup si c'est vraiment mieux là genre honnêtement des fois je me genre tu sais il sait plus que n'importe qui mais des fois je suis genre je me plains tu fais que comme j'ai pas la reconnaissance que je trouve que j'aimerais avoir mais en même temps je sais que si je l'avais eu de même je perdrais la tête littéralement genre je perdrais la tête juste parce que si je regarde ma vie au complet y'a pas une fois où j'ai eu des choses genre donner pis je pense que c'est mieux de même je préfère ça je préfère ça définitivement mieux de même pis genre à la fin le résultat tu l'apprécies juste mieux qu'est-ce qu'on fait juste une donnée genre mais dès que ça commence ben là tu commences à avoir comme du succès un peu un peu mais quand quand ça va commencer ça va être exponentiel c'est sûr ouais ouais c'est comme ça le domaine de la musique un peu c'est comme tu peux pas blow up à moitié c'est comme si tu blow up tu blow up ouais il y a des genre des artistes avec 40 000 followers qui vivent mieux que des artistes avec un million ouais ça dépend de tes followers ouais ça dépend de tes followers l'engagement genre imagine t'as 1000 fans ok 1000 fans ils vont spend 100 euros par an sur toi il y a quand même un chef d'affaires de 100 000 ouais c'est bon ce jour du match avec le stream de ta musique j'avais chez la tient à mettons c'est c'est bon il y a bon c'est pas bon genre un peu de followers peut être vraiment mieux que j'aurai au plein de followers c'est après tu peux blow up mais c'est comme un genre genre ne pas être un wonder tu sais comment garder ton fan base le gros du moins genre tu veux garder un certain niveau de stabilité tu sais moi les choses ça aide beaucoup là for sure en terme de rendre tu sais niveau financier là c'est ce qui paie le plus ouais mais c'est toi qui s'occupe de rent ben de essayer de trouver des endroits pour plug chaconte ouais c'est ça tu sais mettons on a sorti une chanson qu'on a signé avec un libre américain j'aime ça ça semble un peu accueillir par des canniers genre j'ai toujours les fonds de ce en plus mais tu sais mettons ça tu vas on a travaillé avec un label à new york genre lead music qui est une filiale de face one network qui a comme genre 10-15 label à new york jean indépendante c'est il faut quand même j'aurai chiffre d'affaires autour de 40 millions par année c'est un peu le truc mais c'est une belle première expérience on a plus de travailler avec eux parce que tu sais c'était pas le bon mot à faire c'était une belle expérience qu'on a eu c'est clair que ta gueule on peut le faire gagner genre définitivement genre un gros potentiel puis tu sais moi ce que je m'occupe avec lui c'est tu sais j'ai là pour lui donner un feedback c'est du genre j'écoute toutes les tracks tout l'été qu'il m'a mis envoyé oh oui tout c'est vrai je vais dire qu'est-ce qui fait je vais m'occuper les genres des relations presse make sure that everything is right et c'est de payer dans le plus de mesures possibles c'est ça mettons il ya des heures par se parler dans les publications de mes yeux c'est contacté le monde pour que ce soit fait ouais on sait avec taille du genre c'est déjà dans la confère genre la promotion marketing tout ça c'était toujours en train de penser à ça mais c'est ce qu'ils font jean c'est moi et ta gueule à tous les jours quasiment on s'appelle c'est pendant 30 minutes une heure puis moi ce que j'aime ce qui me passionne dans vie c'est juste la business mais surtout la business musicale pour moi tout est intéressante de genre l'écriture d'un contrat à genre je sais pas mais à trouver genre décider avec un distributeur ouais tu veux faire affaire qu'ils veulent avec sony bolivre j'étais raté que du plein de facteurs de même tout tout est fantastique il y en a vraiment l'onté charles taille pour ce pour juste le fait de comme c'est comme quand quand tu es un artiste c'est souvent genre c'est dur de tenir en compte de l'aspect genre business de la chose parce que tout le monde la majorité des gens aiment dire qu'ils causent de la musique d'un aspect authentique puis en fait je pense que c'est pas mal la même chose pour tout le monde là tu sais like a lot of rappers ils disent qu'ils font ça pour l'argent mais comme d'une manière genre souvent c'est oui c'est ça mais c'est surtout parce qu'ils viennent d'un milieu que les poussent à sortir de ça genre pis tu sais Charles m'a vraiment genre ouvert les yeux sur l'aspect business au début j'étais un peu légnant à ça parce que je comprenais pas cet aspect là mais aussi juste parce que je voulais garder cette espèce d'authenticité là mais maintenant genre je vois plus ça comme de quoi qui me protège en tant qu'artiste pis c'est ça l'affaire genre on parlait de versatilité tantôt là mais comme de A à Z genre dans mon aspect créatif je fais vraiment tout genre comme je fais mes covers, je fais mes beats, je fais mes mix, j'écris mes voeux, je m'enregistre moi-même pis comme il fait tout man, c'est le fucking jackpot bro on a pas le dit là mais tes covers sont encore un fucking sick bro hey dans la live yeah thanks 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 genre c'est que la présentation, le overall package est fucking magnifique pour genre tout ce que tu fais thanks man, genre pis y'en a qui a un hypofil genre on a fait plein de covers qui a un hypofil mais comme t'sais genre c'est super ouais ouais c'est son plus dur critique genre mais comme pensez d'un point de vue business ok imagine si admettons tout ce que Tiger faisait ok admettons toutes les différentes tâches le mix, le master, l'enregistrement, les covers etc genre les animations vidéo 3D imagine si ça venait de genre de différentes personnes ouais le nombre de temps que tu dois approve chacun que tu dois approve pis ensuite c'est que tu donnes du cash tu donnes du cash tu donnes du cash ben là t'en dis que le cash qu'on aurait investi généralement dans l'enregistrement de tout ça on peut le mettre dans d'autres choses t'sais on peut arriver comme hey let's go on fait un videoclip on met beaucoup plus d'argent qu'on aurait mis dans un videoclip d'habitude parce qu'on a économisé tout ça t'sais pis c'est ça pour un an ce que je parlais c'est que la versatilité pas juste dans la musique genre en général dans la vie c'est de quoi qu'ils protègent tellement parce que genre je vois tellement trop de panais que genre t'sais sont là c'est des artistes mais genre ils savent pas c'est quoi ils ont aucune idée de ce qui se passe minimalement passer l'enregistrement parce qu'ils savent pas ils savent pas c'est quoi genre du eq ils savent pas c'est quoi la compression ils savent pas comment mettre du river genre les cover art genre les cover art c'est pas tout le monde que genre genre une espèce d'aspect artistique ou whatever mais genre t'sais tu peux avoir facilement ton nom à dire juste en collaborant avec quelqu'un que tu connais pis montréal c'est pas ça qui manque des artistes dans tous les domaines la promotion aussi autant que j'utilise beaucoup son aide mais comme tout ce qui m'explique je le comprends à un certain niveau parce que si je le comprenais pas c'est vraiment juste comme genre ok fais ci fais ça fais ça pis je suis comme ok mais pourquoi je fais ça pis comme fais juste le faire pis t'sais tu comprends pas c'est juste la versatilité ça aide juste à avoir un meilleur contrôle sur ton paquet genre tant qu'artiste pis pis à juste pousser les choses plus loin aussi également pis après genre c'est ça comme il disait dans les négaux après pourquoi il ya des artistes qui se font vraiment fourrées genre c'est qu'ils ont pas ils ont pas de contrôle sur leur carrière autant genre au niveau point de vue légal de qui qui a les droits distribution les masters autant que sur leur image autant des comme qui qui sont parce que de base tout ce qu'ils ont c'est genre c'est leur or pis ça c'est fine ouais mais pour ces choses un peu plus loin pis essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a autour pis des fois t'as pas besoin d'utiliser ça pour genre vendre plus ou whatever parce que t'as des gens qui font pas ça pour l'argent mais au moins tu comprends qu'est-ce qui se passe tu comprends la game ben oui c'est important parce que c'est quand même une partie de ton art quand même genre tout ce qui est genre passé l'enregistrement c'est comme 50% de la musique maintenant là ouais 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 pis je disais nowadays c'est plus un bout qu'on est passé genre t'sais la musique en soit est plus assez pour vendre c'est vraiment plus assez ben oui mais le monde comprenne même pas les paroles des chansons souvent genre comme admettons ben qu'est-ce qu'il fait admettons moi un article un artiste que j'aime vraiment beaucoup c'est Young Thug mais Young Thug qu'est-ce qu'il fait de bon c'est qu'il y a ingénieur de son aussi qui fait sa propre musique pis la produce pis c'est ça qui est bon genre ça va il utilise plus comme un instrument de musique voilà mais c'est quand même qu'elle a dit que le meilleur est son musique c'est ma voix voilà c'est ça ouais mais t'es chatte à Young Thug mais ce que je voulais dire surtout c'est que je sais pas si c'est toi qui me disait ça lorsque j'avais lu à quelque part ou que ça disait en fait que les artistes c'est plus comme genre des véhicules pour vendre des balles ou de vendre des balles à laquelle la population s'associe fait la majorité du temps là c'est pour ça que genre maintenant tout le monde est quick à cancel parce que oui tout le monde est plus bonne vocale et tout mais genre tout le monde est comme ah ben genre même si ta musique est bonne on s'en calise parce que ah tu correspond pas à mes valeurs pis c'est pour ça que maintenant à l'inverse même quand la musique est pas nécessairement bonne ben le monde vaut quand même te suivre plus que des gens qui font de la bonne musique parce que genre tes valeurs correspondent plus pis c'est quand genre tu vois des cases comme Billy Alex, Billy Alex, Charles pis c'est surtout juste parce que l'image qu'elle a il y a beaucoup de jeunes qui s'associent à ça ben oui c'est sa propre identité ben moi je respecte vraiment un artiste si justement il se représente lui-même dans son art ben c'est la seule façon que tu peux vraiment faire de la musique vraiment de qualité c'est si tu te passes pas pour quelqu'un d'autre selon moi ben c'est sûr ça sert à rien là j'ai eu mes phases là mais ça fait un bout que genre j'ai un peu débarqué de ça tu sais comme je me suis toujours genre j'ai souvent passé ma vie à essayer de comme me fondre genre dans le décor genre juste pour être comme tout le monde d'une manière d'une autre mais après un bout je réalise que genre même quand j'essaie vraiment fort de le faire ça marche pas ou genre c'est juste weird pis la musique c'est ça ça a surtout été ça fait genre depuis je dirais depuis le dernier projet genre pis c'est vraiment un de mes premiers projets que c'était quand vraiment genre j'essaie de me faire un son pour moi pis les retours d'action ont été vraiment mieux que n'importe quoi que j'ai sorti ça avant c'est le début de quelque chose de grand là pis tu sais je suis content aussi justement parce qu'à l'époque tu parlais de ça Tiger from the woods genre t'sais j'ai changé de nom comme trois fois genre genre au début là t'sais j'avais comme Tiger que c'était écrit genre le i c'était comme un point d'apostra c'était comme un point d'exclamation genre yo ça c'était comme yo back in the days j'avais même pas déménager ici pis là après ça yo j'ai juste changé à Tiger tout court là quand j'ai commencé à mettre sur les plateformes de streaming genre ma musique apparaissait sur le profil d'autres artistes qui s'appelait Tiger là t'as un boy qui était comme yo on trouve pas sur Spotify faut que tu mettes de quoi sinon ça va être tough de trouver comme yo met un nom genre Tiger from the woods pis là j'ai fait comme hey j'ai mis ça y'a du monde qui fuckait avec ça y'a d'autres gars yo Tiger from the woods pis là j'étais comme moi tout le long j'étais comme y'a c'est tellement cringe guys moi j'ai changé moi j'ai changé moi j'ai un assez bon mot de l'avoir changé de Tiger from the woods parce que si tu cherches parce que à cause y'a le mot Tiger pis le mot Woods genre j'pense pas que t'apparaises sur les deux genre première page de google genre c'est ça moi j'pense que c'est le meilleur mot que t'as fait un des meilleurs mots que tu peux faire là ben yeah pis t'sais à la fin genre comme quand j'ai genre changé quand j'ai comme pour arriver à chaque unité pis là moi j'étais juste comme genre yo en vrai ça serait un bon move j'écoutais une entrevue de Kendrick qui lui quand il avait changé de K-dot à Kendrick Lamar il était comme oh like there's nothing there's no harder MC name than your own name pis là j'étais juste comme genre c'est vrai pis Chakunte depuis le début encore à ce jour c'est genre un des éléments les plus comme c'est quasiment genre un des éléments les plus marquants de ma personnalité autant parce que genre on a tellement rose ce nom là genre toute ma fucking vie autant que genre when you know what the fuck I'm about le monde qui me connaisse bien me respecte après pis m'apprécie aussi par ce nom là genre pis là j'étais comme genre yo en vrai comme j'ai eu d'une époque où j'aimais pas ce nom là mais maintenant genre j'aime tellement ce nom là que je suis comme yo je veux juste le fucking rep fait que j'ai juste décidé de faire un tiger chakunte pis ça ça finit pis c'est pas comme s'il se représentait juste lui avec ça là il y a toute une famille qui représente avec ça pis comme t'sais quand j'avais proposé à ta gueule j'ai changé le nom pour chaque côté c'était genre moi et lui on a commencé à travailler comme on se connait pis comme longtemps on a commencé à chiller il y a quelques années seulement pis il y a genre on a comme la pandémie avait hit c'est ça la pandémie avait hit pis là on s'est approché pis comme moi j'avais eu de l'expérience de work avec d'autres monde à peu près genre depuis deux ans pis là il m'a juste dit on s'est juste dit genre yo on veut que tu es ensemble genre là il est comme moi viens m'aider pour le projet que je suis en train de faire fait que comme j'étais juste comme être toute ton image est à refaire genre de A-Z genre son IG avant il était noir et blanc genre I fucking hate that guy that shit was fucking trash dog there wasn't even a single post about sa musique genre c'était juste genre lui dans un park man avec sa vieille babe pis le pap c'est bon that shit was trash pis là pis là j'étais juste comme en plus son nom man pis là j'étais juste comme Tiger from the woods hey je sais que tu sais jouer au golf mais si t'es assez trash il faudrait changer genre t'sais comme moi j'ai toujours vu de même comme le changement de nom pour Tiger Chakunti genre c'est juste faut que ta musique faut que sa musique augmente en crise genre on reprenne en crispant en maturité t'sais t'as plus un petit surnom ouais c'est ça t'as plus un gamertag xbox non bro t'sais t'sais bro t'as fucking toute l'histoire de ta famille bro il y a une partie du Cameroun envers lui là t'sais fait que c'est juste là t'sais on a commencé à wiggle là dessus pis je sais pas pourquoi man il y a quelque chose qui s'est passé avec Tiger genre le jour que le name switch s'est rentré dans sa tête genre comme sa musique elle a juste upgrade upgrade genre t'sais comme les paroles t'sais t'sais c'était ça il y avait ton nom ça comme restait à la surface t'sais pas genre nécessairement de go deep dans les sentiments ou whatever genre t'sais des émotions t'sais oui tu ressentais de quoi avec sa musique mais c'était comme moi c'était du plein de shit t'sais mais comme là il a commencé à être plus deep avoir plus de soul que je ressentais dans sa musique pis c'est ça vraiment que mais man ça fait juste go up depuis là il m'envoie des trucs pis j'suis genre c'est c'est vraiment le truc le plus merveilleux que t'as écrit de ta vie pis comme j'ai le goût de l'eau qui genre verse une larme genre pis comme wow c'est ça tu dis que t'es sans plus gros haters mais t'es en train de la praise non arrête je suis en hater quand même t'sais il a fallu que je le hate pour que j'aime sa musique non c'est pas vrai là j'ai toujours aimé sa musique non mais en vrai ça l'a aidé parce que genre t'sais il y a raison pour ce qui est des vœurs c'est que à l'époque le mindset que j'ai eu pendant longtemps t'sais mes shit étaient vraiment de surface parce que comme on parlait de ça que le monde n'écoutait pas les paroles pis genre j'étais juste comme genre t'sais je sais que quand je veux vraiment écrire un verse pousser I'm talking like les métaphores les bars les flow yo genre I can go tu comprends mais comme yo les peu de fois que j'avais fait sur les anciennes tracks le monde était juste comme genre t'sais t'es bon mais genre pis un affaire que je disais à Carlito j'étais comme yo j'suis tanné que le monde me dise yo t'es un dope rapper j'suis tanné que le monde me dise genre yo t'es actually un fucking bon artiste j'étais comme j'ai envie de faire de quoi que genre le monde va avoir une opinion dessus genre soit ils vont fucking haïr soit ils vont fucking aimer genre mais pas de juste comme oh ouais t'es vraiment bon maintenant comme I fucking hate that shit et non tu me dis ça je te frappe en tout cas mais yo 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 genre j'étais juste j'étais plus là pis 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 comme j'ai juste décidé de vraiment assumer plus genre ma personnalité dans mes dans ma musique je suicide genre j'ai arrêté de genre faire des chansons d'un point de vue où j'étais le witness pis plutôt genre bring le monde dans ma réalité j'appuie comprendre que comme yo genre j'ai vécu des sheets j'ai fait des des trucs j'ai des trucs à dire genre Puis j'étais comme, « I might as well say it », you know? Puis c'est là qu'il y a une panoplie d'idées pour d'autres projets dans le futur. Ils sont juste sortis, puis là j'étais comme, je suis en train de travailler là-dessus. Puis je lui en parle des fois, puis je suis comme, « Yo, it will come eventually », mais comme, « You know, we'll see what's about to happen », mais genre, ça m'a sorti de ma zone, pour m'amener dans de quoi de plus haut, puis de meilleur overall. Donc comme, « Shout out to Carlito pour ça pour lui ». « Shout out for real ». « Big love ». C'est encore un veilleux, right? Ouais. Un veilleux, ouais. T'as ton veilleux. T'as ton veilleux. T'as ton veilleux. T'as ton veilleux, là. For real. C'est ça, vous parlez beaucoup, vous visez genre le marché américain, surtout. Puis c'est quoi genre votre approche? « Merch ». L'idée s'entame, les contacts sont là. Oh! T'sais, c'est juste que pour le merch, ça va venir dans ta sérieux, t'sais. Moi, j'vais acheter quelque chose, j'vais le mettre sur… On va t'envoyer pour la bouche, là. Un petit truc, là. On va te le porter, là. Puis, t'as le… Non, t'sais, ta gueule, il sort… Il traisse, là, quoi, là, un beau projet. « Cat Tracks ». On dit-tu le nom? Non. Non. Non, y'a pas de… Pas de monde. C'est peu de changeant. Mais tu vois, tu vois, c'est ça, ça… T'es… Aux alentours de ça, il va y avoir des choses qui vont se passer, là. Let's get it. Let's get it, let's get it. Puis, man, l'approche par rapport à ça, c'est juste… T'es autentique, là. Que ta gueule fasse la musique, parce que… Moi, moi, t'sais, y'a du gros… T'sais, y'a le saying qui te dit, « Tu sais, ta musique est bonne, ça va rejoindre du monde, t'sais. » Pas, je sais, c'est vrai, mais t'as un cri de gros travail en arrière. T'sais, fucking, la promotion de marketing. Puis, t'sais, t'sais, que moi, je veux… Je suis en route pour atteindre mon prime, genre. Mais, t'sais, je le sais que j'suis pas à mon prime, genre. J'ai eu… J'ai eu… J'ai eu… Dans les mois, t'sais, j'ai eu une crise de gros business, tout seul, genre. Une grosse situation de personnel, pis j'vais pas rentrer trop dans les détails, mais, t'sais, ça m'a permis de gagner, genre, Chris, mon gros, l'expérience, niveau, genre, management, business, whatever. T'sais, là, j'suis dans… J'vais pas dire dans la maison de 10, mais j'ai un stage dans une maison de 10, t'sais. T'sais, t'sais, en train de me faire des connect, des monteurs, et j'étais là, t'sais. Pis, ça va juste… Il y a une chose en sortant, t'sais, t'sais, man, t'as 22, j'ai 22, genre. T'sais, quand même, mettons, tu prends Jay-Z, y'a blow-up à 27. Yeah. T'sais, là, le truc des rappeurs qui blow-up jeune, c'est, comme, ça arrive, mais ça… Là, c'est pas longtemps, là. Honnêtement, ça sert à rien, là, genre, de lâcher ces enfants-là, là, là, parce que, j'sais pas, genre, y'a cette espèce de conception-là, qui est, comme, faut que tu sois, genre, 18 à 20, 22, whatever, pour que, genre, tu sois jeune, pis là, tu blow-up vite, whatever, mais, comme, y'a tellement d'exemples de genre, de gens qui blow-up plus tard, pis, en vrai, c'est comme, même à ça, genre, t'sais, ça se peut que l'an prochain, pis moi, ça se peut que ce soit dans cette année, ça se peut que ce soit dans 5 ans, genre, genre, honnêtement, je m'en bats les couilles, pour être vraiment honnête, là, je m'en bats les couilles. Honnêtement, pour moi, tant que ça soit fait de la bonne façon, pis que le jour où ma musique va reach les plus grandes audiences, que ce soit, genre, la musique que je veux que ça reach, pis si ça avait été Tiger from the woods, genre, aujourd'hui, genre, je serais probablement en train de perdre la tête, genre. Je serais pas, là, je serais comme, yo, c'est wild, genre. Ça aurait été avec les photos noirs et blancs, bro. Yo, genre, looking back, j'avais fait comme, ah, you know what? Yeah, mais t'sais, t'sais, c'est vraiment ça. Comme, le monde rush trop, genre, parce qu'on est tellement rendu dans, comme, on est toujours dans une société de consommation, mais là, maintenant, ça l'est plus que jamais, genre. Pis tellement rapidement, genre, à chaque jour, tu peux découvrir un nouvel artiste. À chaque jour, il y a un nouvel artiste qui va blow up, à chaque jour. T'as 75 000 chansons si tu pourrais faire à tous les jours, genre. Oh, wow! Tu rallies ce truc-là, t'sais, pis en plus, ça paye pas, dog. Genre, c'est 0,000 une scène, genre, c'est même pas une scène, genre. T'sais, par fucking play, genre. Je prends des signeurs à un label, là. Le label va prendre du gros scott, t'sais. Quand, je te donne l'exemple des Loubies, ok? Genre, des Loubies, ça, c'est de l'information que Yasmeen a dit à son podcast, genre, t'sais, genre. Pas disco, point de ting, mais t'sais. Le label prenait 50%, bon, c'était genre, 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 c'était bon sound. Si tu prenais 50%, des Loubies sont 6. Fait que des Loubies se ramassait avec 6, 50%. Pis je pense que le revenu annuel de 2016, des Loubies, c'était 300 000. Fait que des Loubies, il fallait qu'ils se divisent 150 000 en 6. Genre 22 000, 25 000 par personne. Exact, bro. Fait que, imagine, t'es un artiste. Genre, genre, ça revient encore, genre, à l'enfer du... Un gigante du McDo fait ça, là. Ça revient au truc qu'on parlait de l'industrie, genre, au début, là. Plutôt, genre, par rapport à, t'sais, le Québec, genre... Tu sais, la courante. Exact. Combien de fois faut que tu fasses le tour du Québec avant de devenir riche et célèbre? Ouais, ouais, ouais. Ou juste à moins de, genre, vivre, genre... Tu vois, des Loubies, il était tellement populaire au Québec, mais... Oh, populaire! Tu sens, genre, 300 000, c'est pas... C'est pas les chips américains, là. T'sais, comme des rappeurs qui vivent de leur musique au Québec, il y en a 7, genre. Ouais, c'est ça. T'sais, pis comme, lui, le plus successful live, c'est comme Loud et Fouki, là. C'est les deux plus... Ouais. Ils ont encore plus de succès, genre. Mais, t'sais, c'est comme... Le nombre de producers, là, ou de rappeurs, d'artistes au Québec, qu'ils... Ils seront obligés de faire des side hustle pour Get La Bread, genre. T'sais, comme Rough Sound, qui est le producer Loud, man, il est placé pour, genre, fucking de monde, ce gars-là, même pour des ghost stays, whatever. C'est comme fucking Goat Tear, genre. Ouais, ouais, au Québec, Goat Tear. Euh, ce gars-là, t'sais, il... Je pense qu'une des choses qui lui paye le plus, c'est la musique des publicités qu'il fait, genre. Il fait de la musique de pub, tu catch? Bon, c'est corpos, ça va être fucking, genre. Parce qu'il y a aussi le truc... En mettons, ok, Tiger, il fait un beat pour Kanye West, genre. Yeah. Ok? For sure, he's gonna get paid something. Même s'il y a, genre, 15 personnes qui travaillent sur la track, il va quand même get un bon bag. Ouais. Mais sauf que, en attendant que tu reçoive le bag, faut que tout le monde signe les papiers. Fait que t'as, genre, 15 personnes, plus Kanye, qu'il faut signer les papiers, plus le label, qu'une crise de grosse machine. Donc, une fois que tous ces paniers, les papiers ont été signés, genre, à peu près un an après ça, il va get son premier bag. Ouais. Pour la chanson, t'sais. Fait que, wow, c'est comme... Imagine t'as un label, genre. Hum-hum. Toutes les... Faut que tu sois débrouillant dans ta barnaque, là. Yeah. Genre, bon, t'as... L'argent rentre pas tout de suite. L'argent rentre dans un an. Tu fais des gros mous, tu veux gainer un bag, mais dans un an. Mais comme tu veux que l'argent rentre tout de suite, tu vas pas. T'as besoin de vivre, t'as besoin de payer ton loyer, ta bouffe et tout. T'as des shit à faire. T'sais, là, après, faut que tu sois, genre, c'est clair que quand tu sois ta maison, dis, genre, les premiers amis, tu mangeais, tu mangeais... Tu craves de la... Ouais. Tu craves de la... Ouais. Exact. Et puis surtout que live, t'sais, là, ça recommence un peu les shows, chalade. Ouais. Mais t'sais, c'est le docimal, genre. Pis y a trop d'artistes qui sont arrêglés par le concept d'être signés, genre. Ouais, ok. Ah, bon. Ça, on en connaît tellement, là. Yeah, bon. On a des discussions avec des albuproches, genre, qui sont des artistes, pis là, eux, dans leur tête, c'est juste être signés, genre. Pis si tu connais rien, là. Si tu connais pas tes shit, là. Ouais, parce que c'est ça, t'sais. C'est comme si t'arrives à un concessionaire d'auto, pis là, tu te dis, ah, je vais acheter une auto absolument aujourd'hui, c'est grave. T'sais, nous, on a des connaissances de buzz dans toutes les facettes du game. Fait que, t'sais, on sait à peu près, genre, ça diminue les risques en tabarnak qu'on soit souris, genre. Non. Mais, t'as du monde que, comme, du monde qu'on connaît, qui sont genre, on sait pas, ils savent pas c'est quoi les différentes facettes du game, pis sont juste prêts à signer, parce que, eux, dans leur tête, t'sais, genre, ils ont le label, donc ils ont tous les ressources nécessaires pour ça. Mais, t'sais, genre. C'est vrai, mais à quel prix? C'est vrai, mais à quel prix, les gens? T'sais, si tu sing away tes masters, qui est comme la bande originale de la chanson, t'sais, pis quand ils ont droit, t'sais, le label peut décider de vendre ça à gauche pis à droite, t'sais, pis faire ce qu'il veut. Fait que, bref. Non, c'est ça, ça va dans l'aspect versatilité, de juste, comme, être au courant de ce que tu fais, être au courant de ce que t'as à faire, pis genre, c'est ça, comme, comme il dit, on a des connaissances de base dans tous ces domaines-là, parce qu'on sait, on sait à peu près où aller si on a besoin de, genre, pousser ces ressources-là plus loin, genre, t'sais, comme, l'aspect, l'aspect légal des choses, comme, admettons, moi, j'ai ma mère est avocate, plus grosse ferme du Québec, pis je disais, pis c'est comme, euh, euh, n'importe quand, qu'on a des preuves, on a besoin d'un avocat pour quelque chose, facilement, genre, facilement, pratique, ben, t'sais, pis c'est juste, c'est juste, c'est des ressources, mais, au moins, c'est comprendre d'avance, de quoi tu t'embarques, en ayant une vision à l'ensemble sur toute la chose, pas juste l'amuser. Parce que sinon, t'es juste dans un ciseau brouillant, tu te fais fourrer dans toutes les espèces différentes, pis c'est juste comme, ouais, c'est courageux. C'est important d'avoir des bonnes connexions, c'est quand même, c'est quand même le bon karma qui te revient, parce que toi, tu vois, t'es en être communication, un cam, pis le monde que t'es étudiant avec en ce moment, tu vas travailler avec plus tard. Ouais, pis c'en va. Pis si genre, ils te respecte tout, pis toi, tu es travailleur avec du respect, c'est juste un bon karma qui vont revenir plus tard, genre, pis ils vont pas essayer de te fourrer après, genre. Le nombre de bonnes connexions que j'ai, genre, depuis, comme le secondaire, genre. Ouais, ouais, c'est ça. C'est tellement important. J'aime tellement Montréal pour ça, là, parce que, genre, genre, en vrai, t'sais, t'sais, comme, aujourd'hui, je me considère vraiment comme un rapper à Montréalais, genre, plus que Gatinois, t'sais, Gatinois, c'est ma ville pour toujours, mais comme, yo, I'm here now, like, sorry, guys. En tout cas, non, mais, t'sais, 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 ce qui m'a fasciné, genre, admettons, un des premiers dudes que j'ai rencontré ici, c'est un DJ, son nom de sain, c'est You Mention, t'sais ça, You Men, S-I-O-N, pis ce gars-là, genre, t'sais, quand, admettons, à Gatinois, j'ai dit au monde, genre, je fais ça, le monde de ma classe, aujourd'hui, le monde de Gatinois, on a dit comme, yo, ok, là? C'est nice, nice, t'sais, t'sais ça, tu vas écouter de les deux, là c'est comme, ha, c'est cool, c'est cool t'sais, fini, là, ouais, ouais, t'sais, ici, les premiers premiers turn-up que je vais, je rencontre You Men, toys, les deux on parle, il est comme, je je fais du rap, il est comme,aaa yo, moi je fais du beatbox, Last é прыnaw on a un soap cooperation, des vidéos, je connais quelqu'un son n'est, y'autculant l'eour menu, je sais par exemple, je PUBG spendrive, je synagogue, je connais quelqu'un, de ser切re, des filles, je connais quelqu'un, puis s'est, puis j'en C'est vraiment juste de même. Là où je veux en venir, c'est que les connexions que tu fais dans cette ville, c'est vraiment juste comme le moment où tu t'assumes en tant que personne, le monde va te « hit up ». C'est ça que je trouve « insane ». Le moment où même lui, Panay s'assume comme quelqu'un qui aime tout ce qui est relation presse, tout ce qui est la gérance d'artistes, l'industrie et tout. Il n'y a pas beaucoup de gens de même, mais dès que tu sais ça, le monde va être opposé, mais genre « yo, moi je fais ci, moi je fais ça, je peux t'aider avec ci, je peux t'aider avec ça, je peux te montrer quelqu'un ». Pis c'est comme, genre, je trouvais ça « insane ». Pis à ce jour, Charles, t'as arrivé au complet pour ça, genre. Le monde de connexion que je fais aussi, genre, dans la culture, « insane ». Pis Montréal est fucking underrated aussi, là. Genre « yo, Montréal, c'est comme… » Je pense que c'est exotique, limite, là. Imagine, genre… Tu as un peu de l'Europe en Amérique du Nord. Tu as un peu, genre, un petit camogène, bro, c'est ça. Tu peux partout, là. Tu sais, t'es partout, même, genre. Pis comme… C'est tellement rare qu'il y ait quelqu'un qui peut, genre, dans une chanson switch de l'anglais au français, autant fluide, t'sais. Juste un côté français… Bon, c'est malade, là. Les deux sont développés, à moins. Pis comme, aussi, t'sais, nous, t'sais, mettons, la culture du rap, genre, plus français, au Québec, genre, t'sais, gros, gros franglais, genre. Ouais. C'est comme, yo, les maisons de disques en France, pis les rappeurs français, ils disent ouvertement qu'ils s'inspirent de ça, genre. Ouais. Ils s'inspirent de la culture. Pis, depuis, genre, deux, trois ans, tu vois vraiment que… Ils nous copient, ben, cyclés, t'sais, que… Fâché, parce que, t'sais, on est entre l'Europe, pis, entre… On est comme, ouais, genre, t'sais, on est… On est au sang, 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 on est au sang. Ouais, genre, c'est comme, fucking, le gars de joyride, le carlo s'est dit, le franco-ricain, genre. T'sais, c'est comme c'est basically ça qu'on est à la culture du rap au Québec, ouais. Ben, on est américain, genre, on est quasiment américain, genre. Si tu viens d'Europe, pis tu veux… Ben, Montréal, c'est souvent, genre, comme moi, un peu plus vibe européen, souvent. Non, ouais. Mais le Canada, c'est plus, genre, on est comme… Si les Européens, ils n'ont pas à voir la différence avec le Canada. Mais je trouve que Montréal est définitivement beaucoup plus le Canada que n'importe quelle ville dans le pays, là. Parce que, pense-y, genre, à l'international, le Canada est reconnu comme un pays bilingue. Ouais. Genre, il y a nulle part ailleurs dans le freaking pays que t'es actually dans une ville où le monde parle vraiment bien le français, pis vraiment bien l'anglais. C'est vraiment, genre, pis c'est quand même, ça se voit dans la musique, pis ça se voit aussi dans l'aspect multiculturel, les différents, genre, groupes immigrants qu'on a de différentes régions du monde, que ce soit, genre, les Caraïbes avec Haïti, que ce soit le Maghreb avec l'Algérie, le Maroc ou l'Europe. Pis, c'est ça que, ça revient à ce que je disais tantôt, on devrait définitivement plus capitaliser là-dessus, pis genre, tout le monde actually s'afficher, parce que c'est vraiment plus bénéficiant, c'est vraiment plus le fun quand c'est toute la gang qui gagne au lieu de juste une personne. Parce que la Mario, ça fait monter tous les patrons. Parce que, tu sais, je reviens à New York, pis New York, c'est pas le seul, là, c'est l'affaire. Elle est, là, la même affaire, là, Kendrick, YG, The Game, Dr. Dre, Snoop Dogg. Yo, toutes ces panes-là, genre, dans un line-up de festivals, tout le monde va pour eux, parce qu'ils sont autant appréciés, genre, au même niveau. Pis, c'est ça que je veux dire. C'est comme, le monde parle de trouver un Wonder Boy, mais c'est pas ça qu'on a besoin, genre. Ça prend juste que la scène au complet soit affichée, genre. Pis comme, le festival, Métro, Métro, genre, Olivier Primo, même, tout le monde va le talk shit à cause du Beach Club. Mais moi, je donne le props pour ce qu'il fait. Parce que ça, ça, c'est, ça, c'est, genre, définitivement, un power move qui pousse vers ça. T'sais, le Québec, en Amérique du Nord, on est l'endroit avec le plus de festivals. Ouais. T'sais, fait que, comme, genre, mais, 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 comme là, il est déjà là, genre. T'sais, après, c'est comme, peut-être qu'avoir un Wonder Boy, ça aiderait, genre. Parce que là, ça pourrait arriver, genre, mais... Un Wonder Boy, admettons, un rappeur ou une rappeuse qui blow up, genre, qui donne une chaîne sur la ville. Ça, pour moi, ça, ça fonctionnerait si, admettons, les médias donnent du coverage. Mais tu vois, genre, Keith Randa, il y a blow up sans les médias. Mais t'sais, il y a blow up sans les médias, mais ensuite, t'sais, moi, je pense qu'il y a vraiment comme un gros facteur de... T'sais, admettons, Céline Dion, là, quand elle a blow up à l'intentionnale, elle était first acceptée de la communauté, genre. De Montréal, pis du Québec, genre. C'était elle qui était mise de l'avant, genre. Pis ensuite, t'sais, les autres, le monde, y'ont vu ça. Fait qu'ensuite, ça a permis, genre, l'expansion de tout, du brand, Céline Dion, genre. Ouais. Mais comme, il faudrait peut-être qu'il y ait ça, t'sais, au Québec, on a des bonnes chances aussi, t'sais, qu'il y ait ça, t'sais, Yo, first off, Tiger, Chakunté, là. En gros, t'sais, ouais, ouais, t'sais, pas, genre, t'sais, pour le genre de musique, t'sais, on en a déjà parlé, réaliste, t'sais, C'est clair que, genre, c'est pas du mainstream, là, c'est, genre, du alternative. Ouais, ouais. Mais comme, vivre de cette musique, pis blow up à un certain niveau, genre, dans cette catégorie-là, c'est très, très, très faisable, là. T'sais. Ensuite, t'sais, t'sais, t'as d'autres monde, comme t'as Nate Husser, un gars qui vient de la Petite Bourgogne, genre, un rappeur anglophone qui signait au label Empire aux États-Unis, genre. T'sais, ça fait longtemps que... T'sais, t'sais, il est pas, il est pas à Fosse Gold, là? Euh, non, il t'aime pas. T'sais, genre, ça fait longtemps qu'il grain de là-dessus, genre, t'sais, il a commencé en genre, 2012, avec un groupe qui s'appelait The Posters, donc, il est allé, je pense, à South by Southwest, aux États-Unis, t'as une chose de même. T'sais, t'as des gars comme K-Benz, que lui, il y a des filles, c'est un rappeur anglophone, du label blockchain, pis, t'sais, ce gars-là, il a fait des filles avec Ghana avant qu'il soit connu, il y a des filles avec des gars de mi-gauche, genre. Ouais, ouais. T'sais, pis comme... Le talent, il est là. T'sais, le talent, il est là, même, partout, je peux en le même, il est plein. Il y a même Mike Schad, qui est shout-out par Nojumper, etc. Et même T-Lord aussi. T'sais, t'sais, t'as Skyfall, maintenant, là, qui a sorti il y a quelque temps, là. Genre deux mois, j'sais pas si vous avez entendu parler, même. Non. Mais ouais, c'est comme un gars qui vient de Saint-Vincent des Caraïbes, qui est déménageur à Montréal, un rappeur anglophone, t'sais, il fait, genre, à cause qu'il y a l'action des Caraïbes, ça ressemble énormément à, genre, du UK Drill, t'sais. Mais sauf qu'il y a sa propre sauce. Pis là, il a sorti deux beats jusqu'à présent, même. Premier beat qu'il a sorti, il y a Blow Up, Drake l'a mis dans sa station de radio, le manager de Drake l'a mis dans sa station de radio, George Smith, le repost. Il y a un rappeur qui s'appelait Nox, c'est un rappeur du UK, il a demandé pour faire un remix de la track, ils ont sorti le remix. Un mois plus tard, il a sorti un autre track, il y a comme deux semaines, genre, à peu près. Virgil l'a utilisé pour la nouvelle campagne Louis Vuitton, t'sais. C'était un release, c'était un release, ouais. Ah, c'était un release, mais c'est vrai. L'autre track, t'sais, genre, ça fait juste prouver que Montréal, c'est exotique, pis que, bro. Il y a tout, on a, on a, on a, on a, on a définitivement du talent ici, pis genre. Les producers, bro. Il y a des producers, selon moi, on a les meilleurs producers de la magazine. Ah ouais, ok. High Classified, là, t'sais, il y a produit pour Weekend, Future, pour tout le monde. Il y a fait coming out strong, là. C'est ça, je pense que ouais, là, je pense que ça. C'est 7 beats qu'il a fait, ça. Avec Weekend, Future, genre. C'est ça, ouais, ok. Il y a genre... Il y avait des beats, mais je pense que c'était un release, il y avait des beats avec The Weekend. Il était en studio avec, genre, 21 Savage, Young Thug, Metro Boomer, Sony Digital. T'sais, il y a produit pour Damso, tout ça. T'sais, t'as des producers à Montréal, comme Lance Dupuis, t'sais, pis Hypnotic Beats, qu'eux, y'ont produit pour, genre, tous les rappeurs français, bro. Genre, STH, Damso, anyone, genre. De Sam Aether, aussi. Il y a un peu moins connu, mais genre, ce gars-là, il y a eu des chars de Timberland. Oh, ouais, ouais. C'est quoi qu'on se dit, le Monty Booker. Ok. De Chicago, là, genre, t'sais, il y a tellement de talent ici. Puis genre, t'es peut-être comme un Wonder, Wonder Boy, Wonder Alice, pourrait genre mettre du chat un peu chez eux. Mais seulement s'il y amène les autres avec. Parce que d'où, admettons le, quand j'ai zi de Nubé, t'sais, il faisait des filles avec les autres un peu de la rive. T'avais aussi le vivre avec Naze qui mettait du chat. Mais Guy aussi, c'était la même chose quand il était vivant. Jouais avec là, genre, combien, est-ce qu'on peut dire que, genre, est-ce qu'on peut nommé, genre, sur une main, le nombre de chansons qu'il y a avec des artistes de Toronto? I don't think so, genre, à part Tory Lanez. Pis genre, même là, genre, j'ai même pas le nom qui me vient en tête. Tory, y a-tu une chanson avec Weekend? Y a une chanson avec Paris Next Door? Y a Majib Jordan. Mais ça, c'est tout de son label. C'est vrai chouuuu. C'est Toto Vio. C'est Toto Vio. Pis Party Next Door, y a où, là? Mais c'est la piste de ça, t'sais. Majib Jordan, y a où, là? Ouais, ouais, genre, Drake, c'est un brand avant tout, genre, son empire est incroyable. C'est comme, je veux dire, il a prouvé que, genre, on peut s'étaler sur le marché américain. Pis genre, il s'est même pas juste étaler, il run maintenant. T'sais, il me disait ça surtout, là, t'sais, Drake, il a demandé à Sean Kingston de le signer Back in the Days pour 200 000 pis une Maybach, genre. C'est fou, là. Il a dit non à Sean Kingston. Mais cette décision-là, ça prouve pourquoi il a faillé Sean Kingston. Sean Kingston, y a un mauvais label deal, il vient de galer du deal, il pouvait rien faire, genre. Ok, ouais. Il pouvait rien faire contractuellement. Fait que là, il vient de sortir du deal, il a about to drop some new music, t'sais. T'sais, t'as un gars à Montréal qui a fait de la musique avec Sean Kingston, genre, Chris de mon beat, là. Je me rends plus comme le nom, mais l'artiste, c'est genre, Sean GL, genre. Pis y a un beat avec Sean Kingston, fire ass beat, là, t'sais. Tu penses pour un comeback, Sean Kingston? Sean Kingston, for sure. Ton d'un track. Anyway, le GOAT line, c'est Soulja Boy. Fuck yeah, no joke, man. Mais Soulja Boy, c'est comme, il y a tout son propre brand aussi. Il avait signé un label. Soulja Boy, le brand, c'est Soulja Boy. C'est le first to do, le first qu'il a fait tout, genre. Wow, premier rapport sur YouTube, bro. 2005, genre. Better testing than YouTube. Soulja Boy, c'est le GOAT. Yo, le premier rapport pour avoir punché Logan Paul. True, man. Non. Mais je sais pas, genre. Honnêtement, je suis pas en équipe pour Montréal, honnêtement. Je pense que genre, éventuellement, on va avoir le breakthrough plus grand qu'il a actuellement en international. Pis genre, yo. I'm working on that too, genre. I'm part of the fucking discussion for that. Mais genre, c'est juste qu'il y a du de niaisage à faire. Du gros de niaisage à faire. Le foot du monde, genre, il force le truc. Comme Métro, Métro, c'est un peu genre. Il est aussi forcé, là. Juste genre, ok, genre, je le fais. Mais oui, il y a pas néisir. Il y a des, là. Il faut du monde, genre, là. Mais tu vois, ça, ça crée du beef aussi. Ouais, c'est sûr, ça crée. Avec des promoteurs de show draps qui sont dit, yo, le gars, il a pris l'argent à papa, pis écrit, genre, genre. Il a pas inclus là-dedans. Tu sais, à un moment donné, c'est genre. Mais sans juste sentir, genre. T'es comme, t'es comme l'espèce de vibe de genre, il y a une telle avant toi, faut que tu nous donne du respect. ce qui est true in a way mais c'est là que tu commences à être un vieux puis puis être dans le trend c'est comme quand tu décides qu'ils aient eu avant toi ils sont ils font pas les affaires de la bonne manière parce que toi dans ton temps c'était la bonne façon comme par exemple j'aurais non n'importe quoi c'est comme si tu hate sur le monde qui commence qui blow up c'est souvent parce qu'ils étaient comme un peu insécure à propos de plus rester relevant puis là tu deviens relevant mais si tu te forces comme les en france et les débats qui disent basse sur les québécois mais eux ils vont rester relevant parce qu'ils sont curieux à ce qui se passe ailleurs puis ils vont changer le gamme et c'est ça toujours que tu cherches à l'avenir voilà ta business à faire puis tu respectes genre tu respectes que c'est mon nouvel parce que genre tu vois les nouveaux puis tu dis ah ouais il y a du succès mais c'est pas une façon de le faire moi j'aurais pas fait de même c'est pas respectable la façon de se fait mais c'est comme c'est tout une game je vais qui a changé combien de fois d'accent est-ce que drake est authentique selon les chansons d'un point il est profiteur les profiteurs mais comme moi j'en dis moi je regarde l'aspect de genre où il répète de l'ouest où est-ce qui vient c'est clair que c'est un business men avant tout fait que tu sais il ya une certaine image à avoir puis c'est une fois qu'il a le port de son brand fait qu'il peut pas oui son brand ni authentique jusqu'à s'en fait moi je pense que moi je pense qu'il est un peu mal compris en tant que tel ça mettons le uk accent au début genre de monde est acheté mais si tu fais ta recherche un peu tu réalises que c'est surtout à cause de la démographique pas la démographique mais la population jamaïcaine est autant présente que les haïtiens ici puis tu sais c'est comme si un rapport ici se mettait à utiliser des slingues haïtiens dans des verses pas que ça n'a jamais été fait c'est pas ta tournée de chars mais c'est ça parce que parce que if you know you know c'est surtout ça c'est que je veux dire c'est que de ce que je veux comprendre de drake c'est que c'est surtout un gars qui contrairement contrairement à genre je fais comment dire la mentalité des autres rappeurs avant c'est surtout genre on bring the world to my hood puis là lui c'est plus à l'inverse I'm bringing my hood to the world tu comprends genre là c'est comme il va trouver des artistes genre il y a un beat que j'écoute à mettons que personne connaît c'est comme un beat en portugais d'un artiste brésilien qui a joué dessus genre j'ai fait un remix pis c'est comme yo ça bombe là bas genre comme il est allé faire un show là bas pis il est comme yo watch out j'ai un beat avec un nouveau bon ici j'ai fait que quand ça j'ai opté c'est vraiment juste c'est comme yo bro je vois terreur dans ton coin ben yo t'es dans la voir un boy de toronto qui écoute des shit aussi genre surtout on se combi c'est c'est rangé seul parce qu'on est dans une époque aussi de collab mais non tout le monde est en mode genre yo north face x supreme x nike x spotify x walmart genre j'ai fait un peu de genre il embrasse cette énergie là c'est ça que je trouve fucking nice you know la seule chose c'est que il n'amène pas vraiment le monde ici genre le monde de toronto avec lui et même des artistes de haut vidéo là si tu regardes vraiment bien les choses sont pas tant moins genre ils ont pas fait grand chose là au gré le party next door là là gars est amazing mais quand il y en a l'air d'arrivée il y a un truc sur le joyeux non et il y a une couple de tuyens ouais 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais quand il est quand il est bon à trouver des artistes genre vraiment niché genre c'est quoi le monde de c'est tu genre j'oublie le nom de la maman là il y a un truc qui sur le lit qui surréé y est là 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 qui chante ce qui est plutôt calme i put my hands on a stone puis genre le outro je pense je sais quoi tu parle c'est un artiste tellement under ground il cogne et est bon pour ça parce qu'il connait les basses de la musique il a pu me reconnaitre c'est quoi un artiste qui a du talent genre pour les basses Ouais, ouais. For sure, for sure. Attends, je vais te trouver ça là. Mais si tu connais qu'il est sorti... Là-bas, il a fait Panneu. Designeur. Ouais, c'est Panneu. Ouais, mais il a fait Panneu. Panneu est sorti. Cogné l'a signé sur Good Music. Après, c'est ça qu'il y a pour Part 2. Ouais, ouais. Mais maintenant, designeur, il y a eu un mauvais deal avec Good Music. Ouais, c'est ça. Apparemment, il a du bif à Good Music. Ouais. Mais Good Music, ça, c'est Kanye. Cogné, procheur. Ok, on est rendu aux remerciements. C'est le temps de la fin. Ok, ben... Qui veut être le porte-parole ou... Est-ce qu'on doit un remerciement à chacun ou c'est genre... Non, tu vas te remercier tout le monde. Tous les shout-out. Eh, yo, en rien, moi, je vais par shout-out. Yo, shout-out à Good Music. Les avoir accueillis même ma balle, bro. Yo, shout-out au Roy Nook. Shout-out à Rojay, c'est le jeune produit du roi. Shout-out à Tiger Chakunte. Shout-out à Pew God. Shout-out à... Je sais pas qui, man. Yo, shout-out à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Shout-out à vous pour la nourriture. Shout-out à la vie pour avoir fait qu'on soit ici en ce moment. Shout-out à ça. Shout-out à Rojay Chakunte. Shout-out à Nado, man. Parce que... Yo, j'ai... Actually, si c'était pas de Nado, j'aurais pas... J'aurais pas... J'aurais aimé plein de fanèles dans le game. Yo, shout-out à OC. Yo, shout-out à Gatineau. Shout-out à HP. Ça, c'est mon hood. Yo, shout-out à Victor. Si tu vois ça. Shout-out à Miwon. Shout-out à... Shout-out à Carlito, man. On est rendu en 20 ans. On est rendu en 20 ans. Y'a, on est rendu en 20 ans. Y'a, on est rendu en 20 ans. On voit des records comme là-bas, en 2017. Yo, tu comprends, bro? 10 sans très belle. Merci, merci. Et puis nous, on fait genre... 35 chaleur à la place. Yo, on se fait rien. C'est des journées, là, man. Yeah, man. C'est ça, man. Merci d'être venu. Voila. Yo, sans stress, bro. Sans stress, yo. Quand tu veux. Dites quelqu'un de bas de record, bro. Reviens. Si tu veux live, on peut fermer l'enregistrement, et recommencer un nouveau pour le podcast le plus court ever. On peut juste changer de bain de mange et on peut gagner. C'est tout ce qui concerne les vins. Tu joues à l'autre côté. C'est ça, mec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, follow Tiger, by the way. Yes, sir. Better. Chakunte. Chakunte, mais pas accent aigu. A-Y en place de accent aigu. On est là. Yes, man.